Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais vraiment envie de faire quelque chose que j'adore faire, très clairement. Quelque chose de très simple finalement, sans avoir un thème. Voilà, c'est on se pose et puis on reçoit un message intuitif, un message vraiment canalisé à partir de quelques cartes. Donc j'ai pris très peu de cartes les amis, voilà, j'ai pris très peu de jeux. Et on va vraiment travailler à l'intuition. Il va y avoir vraiment le tarot qui va bien, bien nous parler. Et puis quelques autres cartes d'oracle que j'ai prises. Mais vraiment, ça va être assez, voilà, pas autant de cartes que des fois je peux faire, tout simplement. Alors, j'ai été très appelée par les tarots avec des animaux. Donc je vous ai pris trois tarots concernant les animaux. Enfin, en tout cas, il y a des représentations d'animaux. Et vous allez pouvoir choisir en fonction de ça, les amis. Donc j'ai vraiment hâte que l'on commence. Et en fait, j'ai choisi une arcane majeure pour chaque choix. Donc c'est l'arcane majeure qui est venue, bien évidemment. Pour le choix 1, nous avons l'arcane majeure de la lune qui s'est manifestée. Pour le choix 2, on a l'arcane majeure de la tempérance qui s'est manifestée. Et pour le choix 3, on a l'arcane majeure de l'empereur qui s'est manifestée. Alors les amis, je vais quand même vous montrer bien évidemment les tarots pour que vous puissiez choisir, d'accord ? Mais vraiment, il va falloir vous baser sur l'image qui vous attire le plus, l'énergie qui vous attire le plus. Parce qu'on fera, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est que je veux, on fera une partie vraiment inspiration avec la carte que vous avez choisie au départ. Et il faudra vraiment que l'énergie vous parle dans ce que je vais dire dès le début en fait, d'accord ? Ok, les amis, je vous montre. Choix 1, c'est le tarot spirituel des chats. Donc la lune. Et je vous montre quelques cartes. Le monde. Donc celui-là, je l'ai eu, j'ai été l'acheter il y a deux jours. Donc il est, et c'est un jeu récent. Tarot spirituel des chats. Donc vous voyez un petit peu l'énergie. Voilà. Et c'est l'arcane majeur de la lune qui est sorti pour celui-ci. Choix numéro 2, c'est le tarot de l'animal totem. Et vous avez eu le flamant rose avec la tempérance qui est sorti pour le choix numéro 2. Et je vous montre quelques cartes. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc là, il y a plusieurs animaux, plusieurs espèces différentes. Voilà pour le choix numéro 2. Tarot de l'animal totem. Et le choix numéro 3, vous avez l'empereur arcane majeur avec un grand duc. Je pense que c'est un grand duc. Et voilà pour celui-ci. Je vous montre quelques cartes aussi. Donc les 3 sont très jolis. J'aime énormément. Donc avec plusieurs espèces aussi. Voilà les amis pour le choix numéro 3. Avec le grand duc et l'empereur. Donc vous pouvez faire pause du coup. Voilà. Pour vous laisser tout simplement inspirer. Voir la lame qui vous inspire le plus. Qui vous inspire le plus. Et faire votre choix. Donc là, je vous laisse mettre pause si vous en avez. Les amis, je m'étouffe. Si vous en avez envie. Ok ? Et puis, comme d'habin. Dans la barre d'infos, vous avez la minuterie. Vous avez les jeux que j'utilise. Je vous mets même les liens maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Écoutez les amis, c'est parti. On va pouvoir commencer. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, c'est à nous. Vous qui avez choisi le tarot spirituel des chats. Avec la lune. Ce magnifique chat. Avec cette belle lune qu'on adore. Une partie de la lune qui éclaire le chat. Et l'autre partie qui assombrit un côté de son visage. J'adore. Allez, on va commencer par se laisser inspirer par cette première lame. Et déjà, dans ce que je vais dire, il va falloir que ça vous parle et que ça vous percute. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir un autre choix. Ok. Alors ici, il y a quelque chose tout de suite, moi, qui me vient et qui me frappe. C'est le côté un peu mystérieux. Il peut y avoir ce côté chez vous mystérieux, mystique. Quelque chose où on aimerait bien un peu percer le mystère quelque part. Peut-être que vous intriguez un peu les autres. Il peut y avoir ce côté-là. Il y a un côté très, je pense, introverti quelque part. Alors, pas toujours. Parce que tu vois, tu as deux côtés. Il y a quand même le côté très lumière et là, je te vois solaire. Je te vois même un peu extraverti par moments. Il y a un côté très introverti, très repli sur soi, très solitaire quelque part. Un peu comme un loup solitaire, tu vois. Il y a ce côté-là chez toi, mais pas que. En fait, il y a deux parties de toi. Il y a deux facettes chez toi très marquées pour moi. Avec un côté très, je recherche la solitude. Je recherche le calme. Je recherche la paix. Et puis, je n'aime pas trop me dévoiler quand même. Je pense qu'il y a ici des personnes très réfléchies. C'est-à-dire que vous savez ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Et vous savez pourquoi vous ne le dites pas. Tu vois, il y a quelque chose un peu comme ça chez toi que j'aime bien. Ce côté un petit peu secret. Et en même temps, on a envie de percer ce secret. On a envie un petit peu de connaître un petit peu plus la personne que tu es. Mais tu en laisses très peu. Tu es très malin quelque part. Tu laisses très peu de choses. Même si les autres ont l'impression de te connaître, en réalité, ne te connaissent pas réellement. Tu vois, il y a un côté comme ça chez toi que j'aime bien. Un côté très mystérieux, très mystique comme ça. Qui pour moi ressort énormément. Et d'un autre côté, tu sais c'est marrant. C'est un peu comme si, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Un oiseau de nuit, un oiseau de jour. Comme si la nuit, tu étais quelqu'un d'autre. Et le jour, tu étais, voilà. Tu vois, il y a deux côtés comme ça chez toi. Alors c'est symbolique quand je te dis l'oiseau de la nuit, l'oiseau du jour. Mais pour autant, il y a un côté chez toi effectivement double facette quoi. Ce qui peut être très déstabilisant pour certains. Il y a un côté déstabilisant chez toi. Où les gens, tu sais des fois ils ne savent pas trop sur quel pied danser avec toi. Parce qu'il peut y avoir le côté où des fois tu es très, justement tu es très extravagant. Tu vas vouloir aller voir les autres, partager des moments avec eux, rire, t'amuser. Et puis il se peut que le lendemain par contre, ça soit tout l'inverse. C'est-à-dire que tu as envie d'être tranquille, loup solitaire. Il ne faut pas trop venir te titiller, t'embêter. Tu n'as plus trop envie quoi, tu vois. Donc les autres des fois ils peuvent se dire Oula, mais attends, je ne comprends pas, tu étais comme ça la veille. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe-tu ? Tu sais, ils sont un petit peu déstabilisés. En fait, tu déstabilises les autres, j'ai l'impression. J'ai vraiment cette énergie comme ça, où tu déstabilises les autres. Mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, ce que je suis en train de te dire. Ça fait partie de ta personnalité. Et en réalité, c'est une force, parce que tu as cette capacité pour moi d'adaptation. Tu t'adaptes quand même. Tu es quelqu'un qui t'adapte facilement à ton environnement. Et même aux environnements les plus arides, les plus secs, les plus durs, les plus rigides. Je te vois vraiment cette capacité comme ça d'adaptation et aussi cette ténacité. Tu vois, alors c'est une écrevisse là, mais normalement, mais là je vois le scorpion. Alors peut-être qu'il y a des signes du scorpion ici, qui regardent ce tirage. Mais tu sais, cette idée comme ça de force, de résistance. Il y a un côté très résistant chez toi qu'on ressent vraiment. Tu as développé une résistance, moi j'ai l'impression. Tu as développé une résistance comme ça et tu as appris à t'adapter. Tu es quelqu'un de très observateur. Alors là, très clairement, moi ça me... Ça c'est clair. Tu observes énormément. Et tu as appris beaucoup de choses en observant ton environnement et en observant les autres. Tu es quelqu'un... En fait, pour moi, tu es un chercheur. Tu aimes bien chercher la vérité en chacun. Tu aimes bien chercher la vérité. Tu es un chercheur de vérité. Et tu peux être très appelé, effectivement, par tout ce qui est invisible. Tu sais, c'est marrant que tu aies choisi le chat parce que... Moi, je m'inspire énormément de mes animaux. Souvent, les chats, tu sais, ils ont des coups de folie comme ça. Où ils vont chasser une pro invisible. Ils vont voir des choses. Et puis comme ça, paf, ils pètent un boulon. Tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vu. Très clairement, tu ne sais pas. Mais les chats sont très liés à la spiritualité. Les chats sont très liés comme ça à tout ce qui est le monde des subtils. Voir les âmes. Voir le monde de l'invisible. Bon, pour moi, tous les animaux. Mais c'est vrai que le chat est particulièrement relié à la spiritualité. Et il y a ce côté chez toi, en fait, finalement. Tu es un peu un chat, cher ami. J'adore. Franchement, j'adore ton énergie. Et en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne te comprennent pas forcément. Mais moi, je te comprends tout à fait. Et j'adore. Tu es quelqu'un un peu de mystique, de mystérieux. Et certains, ils ne captent pas, quoi. Certains, ils ne captent pas qui tu es. Ils n'arrivent pas à te cerner. Ou ils ont vraiment l'impression. Ils ne savent pas sur quel pied danser avec toi. Mais tu sais, c'est un peu le chat. Parce que le chat, clairement... Clairement, moi, j'adore les chats. Parce que les chats, c'est quand ils veulent. C'est-à-dire que tu ne peux rien leur imposer. Et puis, clairement, ils s'en foutent, les chats. Alors là, je peux te le dire. C'est-à-dire que quand eux, ils ont envie, paf, de partir. Ils n'ont pas envie de câlin. Ils n'ont pas envie de ci. Oh bah, eux, ils ne culpabilisent pas ou quoi que ce soit. Allez hop, ciao, bye. Laisse-moi tranquille. J'ai autre chose de bien mieux à faire. Tu m'excuseras. Mais là, je n'ai pas le temps. C'est quand je déciderai, quand j'aurai envie de venir te voir. Bon, écoute, je viendrai te voir. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais quand même, le chat a un caractère très indépendant, très solitaire. Comme ça. Ils aiment bien leur vie d'aventure. Leur vie un petit peu en solo. Explorateur aussi. Curieux. Et tu vois, tu as ce côté-là pour moi. Avec ce côté très relié à la spiritualité. Tu as un savoir. Pour moi, tu as un savoir. Tu as quelque chose en toi. Et c'est quelque chose que tu as peut-être du mal à dévoiler. Pourtant, tu aimerais en faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu aimerais faire quelque chose. De ce savoir que tu as. De ce talent. De ce don. Parce que, pour moi, c'est quelque chose que tu caches. Ou que tu as du mal à révéler. Et peut-être que c'est quelque chose qui est encore dans ton inconscient. Et qui a du mal à se manifester. Et à voir le jour. Tu vois, c'est un peu aussi la lune. Pour moi, elle révèle ce qui est caché dans l'ombre. La lune. Les jours de pleine lune. Elle vient éclairer les zones d'ombre. Elle vient éclairer ce qui est tapis dans l'ombre. Et il y a quelque chose chez toi qui est tapis dans l'ombre. Tu vois. J'ai vraiment cette impression-là. Quelque chose. Soit que tu caches volontairement. Parce que... Parce que peut-être que tu es dans un environnement. On ne te laisse pas exprimer cette part de toi-même. Tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de toi. Que tu ne mets pas en valeur. Quelque chose que tu as laissé de côté quelque part. Et moi, je te vois récupérer cette part. Pour être 100% toi-même. Il y a un appel de ta vraie nature. Ici, derrière tout ça qui se cache. Je t'évoquais le loup tout à l'heure. Mais je ne sais pas. Il me revient beaucoup à l'esprit, le loup. Peut-être que tu l'as en animal totem. Ou qu'il te fascine. Il y a quelque chose avec le loup. Mais tu sais, souvent le loup, on dit qu'il hurle les jours de pleine lune. Enfin, bon, c'est symbolique. C'est des histoires, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette idée, vraiment, tu sais, du loup que l'on voit hurler comme ça les jours de pleine lune. Et j'ai l'impression que tu as quelque chose à crier, à hurler, à dire, à exprimer. Il faut que tu t'affirmes. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là ici qui ressort très très fort. Et justement, j'ai l'impression que tu y es. Donc il y a une sorte de métamorphose ici, tu vois. Comme si le jour, tu étais quelqu'un. Et la nuit, tu étais quelqu'un d'autre. Comme si le jour, tu enfilais ta casquette de monsieur et madame tout le monde. Et que tu allais faire ta petite vie. Que tu allais travailler à ton bureau, je ne sais où. Et le soir, tu rentres chez toi. Et là, tu es une toute autre personne. Tu es quelqu'un d'autre. Tu enfiles une autre casquette. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une passion ici. Alors déjà, vous êtes des passionnés, les amis. Très clairement, il y a des passionnés ici. Il y a des gens vraiment qui peuvent carrément vivre pour leur passion. Tout donner pour leur passion. C'est quelque chose qui est en toi, qui te prend aux tripes. Il y a un truc comme ça. Donc ça peut être, les amis, une passion. Mais sache que tu as une réelle aptitude dans cette passion. Ça peut être aussi un don à talent que tu as. Le jour, je te dis n'importe quoi. Le jour, tu es vendeur en boulangerie. Et le soir, tu es dessinateur de BD. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais c'est vraiment des trucs qui me viennent comme ça. C'est juste des exemples, les amis. C'est pour que vous, après, vous remettiez par rapport à votre vie à vous. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être le jour, tu es... Chercheur. Voilà, tu es chercheur. Tu es scientifique. Là, tu étudies les médicaments, les virus, tout ce que tu veux. Et puis, la nuit, le soir, quand tu rentres chez toi, il y a une autre partie de toi qui se révèle. Et tu es un incroyable danseur, danseuse. Et vraiment, c'est quelque chose qui te porte, qui t'illumine, tu brilles. Il y a deux facettes comme ça chez toi. Il y a quelque chose pour moi qui est caché aux yeux des autres, aux yeux des gens du jour, j'ai l'impression. C'est bizarre ce que je te dis, mais il y a comme une partie de toi qui est cachée aux autres. Ceux qui te connaissent le jour ne peuvent pas imaginer qui tu peux être la nuit. Tu vois ? Mais c'est symbolique, les amis. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une partie de toi pour moi que tu caches. Voilà. Et très clairement, tu n'as pas choisi la lune pour rien. C'est que tu vois en plus ces jours de pleine lune là. La pleine lune, elle révèle les choses cachées. Elle révèle les choses cachées. Et là, il est temps que tu révèles la partie de toi qui est cachée. Il y a quelque chose aussi qui me vient. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les gris-gris, je ne sais pas. Ou en tout cas, comme si tu avais des superstitions ou des croyances particulières. Je ne sais pas, je vois un gris-gris. Alors, soit c'est quelque chose que l'on t'a donné. En tout cas, tu y tiens énormément. Pour toi, c'est très précieux. Ça peut être un bijou. Ça peut être une photo. Ça peut être une petite statuette. Un petit... Peut-être une pierre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est symbolique. Et qui, pour toi, est très important. Ça renferme un pouvoir pour toi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on t'a transmis. Donc, peut-être tes parents, tes grands-parents. Quelqu'un de très cher à ton cœur. Un frère, une sœur. Un ami. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on te donne quelque chose. Et tu vois, je pense que c'est symbolique, cette image que j'ai. Parce que, certes, tu peux avoir un gris-gris. Un truc auquel tu tiens énormément. Que peut-être tu laisses sur ta table de nuit. Mais que tu regardes avant de t'endormir. Ou que tu emmènes partout avec toi. Parce que c'est ton porte-bonheur. Ça peut être un t-shirt, un vêtement. Un foulard. Ça peut être plein de choses, les amis. Et aussi, j'ai l'impression que tu peux aimer. Enfin, comme si tu avais un rituel par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi un petit hôtel que tu as. Ou un petit rituel que tu fais. Comme si tu embrassais quelque chose à chaque fois que tu faisais une demande. Tu embrasses cette chose. Parce que ça te relie aux autres mondes, quelque part. Ça te relie peut-être à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Mais c'est quelque chose qu'on voit que tu sers très fort contre toi, contre ton cœur. Et c'est quelque chose, effectivement, qui a un réel pouvoir. Sache-le. Effectivement, tu ne te trompes pas. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Que tu chéris énormément. Et effectivement, qui renferme un certain pouvoir. Et qui t'accompagne. On voit que tu es très relié, de toute façon, au monde du subtil, toi. Très clairement. Pour moi, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Très fort. Je ressens une énergie, une présence vraiment très très forte autour de toi. C'est un proche, là, que je ressens. C'est quelqu'un qui est parti, effectivement. Mais tu sais, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu as connu. Et ouais. Parce que ça peut être une arrière-arrière-grand-mère. Ou un arrière-arrière-grand-père. Mais c'est quelqu'un, c'est marrant, qui veille sur toi. Parce que vous avez un lien. Il y a un truc en commun entre vous. Il y a quelque chose en commun. C'est peut-être une aptitude, un don, une capacité. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a jamais osé révéler vraiment cette chose-là. Ça peut être, par exemple, tu sais, un talent. Je te dis n'importe quoi. Mais ça peut être le dessin. Mais c'est quelque chose qui était caché. J'ai l'impression que c'était caché, tu vois. C'était caché. Et pourtant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui révélait un cahier. Un, je ne sais pas, je vois, un cahier. Quelqu'un peut-être qui écrivait des choses, qui écrivait beaucoup. Et tu pourrais tomber sur ce cahier. Tu pourrais retrouver ce cahier. Et il renferme un savoir. Il renferme quelque chose qui, toi, te bouleverserait. Peut-être que c'est quelque chose que tu as trouvé. Ça peut être un cahier. Ça peut être un mot. Ça peut être une lettre. Ça peut être simplement une information que l'on te transmet, qui ne t'a jamais été révélée jusque-là. Il peut y avoir des dévoilements de secrets ici, des révélations. Mais je te dis importantes. Pas des petits trucs comme ça, bon, insignifiant. Non. Une révélation très importante. Parce que tu trouves un objet. Et tu vas être très relié à cet objet. Vraiment, je te vois très, très relié à cet objet. Ça peut être un carnet. Ça peut être tout ce que je t'ai dit avant, un bijou ou autre. Et il va se passer, je ne sais pas, quelque chose. Tu vas créer un lien avec cet objet qui a appartenu à quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui est très cher à ton cœur. Et sache que c'est un porte-bonheur. C'est comme si c'était quelque chose vraiment qui te protégeait. Et effectivement, qui t'aidait à t'accomplir. Et surtout, à ne pas répéter ce schéma. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, voilà, qui s'est répété peut-être. Et on n'a pas envie que tu répètes les mêmes erreurs. Donc c'est une personne qui te protège par rapport à ça. Elle ne veut pas que tu répètes les mêmes erreurs qu'elle ou que lui. Elle ne veut pas que tu tombes dans le même schéma. Et surtout, ce sont des gens qui ne veulent pas que tu te caches. Ce sont des personnes qui veulent ton bonheur à 100%. Ce sont des personnes qui veulent que tu t'aimes tel que tu es. Que tu ne te caches pas parce que tu es un être magnifique, incroyable. Et que si certains ne t'apprécient pas parce qu'ils ne te comprennent pas, eh bien c'est pas grave. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir, à lire en toi. Eh bien tant pis pour eux parce que toi tu as cette capacité par contre de lire dans les autres. Eh oui, tu as cette capacité de capter l'âme des autres. Donc moi je confirme une chose ici, il y a un don, il y a un talent, il y a une passion. Il y a quelque chose qui t'anime plus, plus, plus. Et là pour moi, tu es fortement poussé à réaliser cette chose-là. En tout cas, ne plus le cacher. Tu as le droit d'en parler, tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de le hurler comme le loup sous la lune. Tu as le droit tout simplement de le montrer, de l'incarner. Peu importe ce que c'est, il faut vraiment que ça te parle. Mais moi ça me parle fortement comme ça les aimes. Mais ça j'en pense quand même. Ok. Alors, choix un. Choix un. Regarde ça. Deux, deux coupes. Il y a bien un lien très fort. Il y a un lien très fort avec une personne. Il y a une connexion qui se fait. Et tu vois là, c'est deux poissons rouges dans deux vases différents. Et moi je vois les deux mondes. Vraiment. Moi je te fais un message inspiré. Donc, paf, direct, ça me connecte. Il y a une personne de l'autre côté qui veille très fort sur toi. Et vous avez un objet en commun. Vous avez peut-être... Alors, moi j'ai l'impression que tu vas avoir un objet de cette personne. Peut-être que tu ne l'as pas encore. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devrait se manifester. Ouais, moi je vois un objet. Moi je vois un objet, quelque chose en tout cas que tu vas... Je ne sais pas. Qui te relie à cette personne-là. Alors, si ce n'est pas un objet. Dans tous les cas, il y a un trait de caractère, une passion, un don. Quelque chose vraiment de très fort qui vous relie. Et cette personne ne veut pas que tu reproduises le même schéma qu'elle finalement. Parce que c'est une personne qui a appris de ses erreurs. Maintenant qu'elle est passée de l'autre côté. C'est une personne qui a compris ce qu'elle n'a pas réussi à réaliser sur cette terre. Et elle ne veut surtout pas que toi, tu prennes le même chemin. Elle veut que toi, tu te réalises au contraire. Et il y a une similitude entre vous. Parce que tu vois, on a deux poissons rouges qui se ressemblent fortement. Et donc, il y a une similitude avec cette personne. Donc peut-être qu'il faut que tu creuses un petit peu. Quelle pourrait être cette personne tout simplement ? Est-ce que c'est une arrière, une arrière-grand-mère ? Un grand-père, une grand-mère ? Enfin, j'en sais rien. Mais ce n'est pas forcément. Alors attention, ça peut être quelqu'un que tu as connu. Mais ça peut être quelqu'un que tu n'as pas connu de son vivant. Mais par contre, pour moi, c'est quelqu'un, attention, tu en as déjà entendu parler. Tu as déjà eu des échos de sa vie, de ce que cette personne aimait faire, de ce que cette personne incarnait. Donc déjà, tu peux t'être senti vraiment attiré par cette personne. Comme si tu voulais en savoir plus. Comme s'il y avait quelque chose comme ça qui te poussait à connaître un peu plus de choses de cette personne. En tout cas, il y a un lien très fort d'amour. Que tu l'aies connu ou non de son vivant. Il y a un lien très très fort. Et cette personne, elle veut que tu te réalises. On a le 2DP. J'avais même pas encore fait attention. On a le 2DP, les amis. Et ouais. Ici, le 2DP, c'est un peu cette énergie de fuir. De fuite. On fuit quelque chose. Et justement, là très clairement, c'est quoi le message ? Ne fuis pas, ne fuis plus. Ne reproduis pas ce que moi j'ai fait en fuyant finalement ma vraie nature. Ce que je voulais incarner dans cette vie-là. Ne fais pas comme moi. Affirme-toi. Prends des décisions en ton âme et conscience. C'est-à-dire que le bandeau que tu mets sur tes yeux. Les bouchons d'oreilles que tu as dans tes oreilles. Parce que tu ne veux pas quelque part voir la vérité en face. Tu ne veux pas admettre cette incroyable personne que tu es. Et possiblement tout ce que tu es capable de faire. Et bien là, on te demande de lever le voile. De lever le voile et d'affronter les choses. Parce que possiblement, les amis, je t'ai parlé d'un secret qui pouvait être révélé. Qui pourrait peut-être chambouler des choses. Et bien ce secret, il est temps qu'il éclate quelque part. Avec la lune, on est quand même sur le dévoilement de vérité. Les secrets révélés. Donc effectivement, il se pourrait que tu apprennes des choses très familiales. Ou en tout cas... Alors après, bon, ce n'est pas forcément que familial. Mais des choses comme ça qui t'a été cachées peut-être. Et qui ont un impact sur ta personne. Sur toi, qui tu es. Sur les choix aussi que tu as fait. Et comment tu t'es construit quelque part. Tu vois, on retrouve encore la pleine lune là. La pleine lune, elle est là. Elle est très présente. Et elle veut révéler les choses. Vraiment. Donc moi, je pense qu'il y a un choix. Une prise de décision qui va être là. Peut-être que tu as un carrefour de ta vie. Et que pour l'instant, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais tu vas comprendre. Tu vas vite comprendre d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu es venu faire. que tu es venu incarner. Et on t'y pousse en réalité. C'est-à-dire que de l'autre côté, l'univers te pousse dans cette direction-là. Donc peut-être que tu es face à des choses en ce moment qui sont un petit peu lourdes à porter. Tu te sens peut-être un petit peu attristé. Tu vois, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Le bien-être, il n'est pas toujours facile à trouver. Tu te sens un petit peu chamboulé. C'est pas évident. Tu as du mal peut-être à trouver un petit peu ta stabilité. Tu vois. Parce qu'on voit que tu es un chercheur. Et moi, je pense que tu cherches. Tu es en quête de toi quelque part. Tu cherches qui tu es. Tu cherches ce que tu es venu incarner. Je ne serais pas étonnée ici qu'on ait beaucoup de personnes qui sont en recherche de leur mission de vie. Tu vois. Comme si tu ressentais que tu étais venu faire quelque chose. En réalité, je suis venu faire quelque chose. Je sais que j'ai un rôle. J'ai un rôle dans cette famille. J'ai un rôle à incarner sur cette terre. Je suis venu faire quelque chose de précis. Et je dois le trouver. Mais en réalité, pour moi, tu as déjà commencé à incarner ton rôle d'une certaine façon. Maintenant, ça demande effectivement d'être un peu plus précis. Je ne serais pas étonnée que tu sois un éveilleur de conscience, toi. C'est-à-dire qu'il y a un côté très rebelle que je ressens en toi. Vraiment, ce côté un peu révolte, un peu rebelle. C'est-à-dire que tu es venu, pour moi, casser les codes, quand même. Je ne serais pas étonnée que tu sois née dans une famille où il fallait casser un schéma, casser des croyances limitantes qui, justement, ont empêché cette personne qui est très liée à toi de se réaliser. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était encore plus rigide, très clairement, l'éducation. C'était dur de pouvoir sortir du moule, très clairement. Alors que toi, tu es quand même dans une société où, même si c'est encore dur, on ne va pas se le cacher, tu peux le faire. Et tu es fortement encouragée à le faire. Comme si tu étais missionnée, quelque part, d'aller nettoyer un petit peu les schémas transgénérationnels, d'aller briser enfin ce code pour libérer les générations futures. Mais en faisant ça, tu libères aussi cette personne qui a subi ça dans son passé. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été... On lui a demandé de se taire. 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 Enfin, de se taire dans le sens où on ne l'a pas laissée s'exprimer. Elle était très bloquée, tu vois. Moi, je ressens quelqu'un qui était très bloqué, comme si elle ne pouvait pas... Elle n'avait pas le droit de voir, d'entendre, de dire. Finalement, elle devait juste vivre son existence en faisant quelque part ce que peut-être sa famille lui demandait de faire. Et puis, point barre. Elle avait très peu de liberté, tu vois. J'entends vraiment ça. Il y avait très peu de liberté. Et toi, aujourd'hui, elle ne veut pas que tu sois, tu vois, enfermée dans ce petit bocal-là, dans ce vase-là, dans ce verre d'ailleurs, encore pire. Non, elle veut que toi, tu te libères, quoi. Ne reste pas enfermée, bloquée, parce que tu as un vrai talent. Moi, je ne suis pas étonnée ici qu'il y ait des dons artistiques. Tu sais, être artiste, tu peux être artiste en plein de choses. Tu sais, tirer les cartes, c'est un côté artistique. C'est un côté don. Écrire, c'est un don. Et même si tu ne le fais pas en écrivant des livres, en publiant des bouquins, enfin, je veux dire, ça n'enlève en rien ton don. Ton don de poète, d'écrivain, de philosophe. Tu vois, tout ça, pour moi, ce sont des artistes, les philosophes. Tu vois, le mot artiste, pour moi, c'est simplement que tu vis de ton art, que tu vibres avec ta passion. Tu vois, il y a quelque chose de ce goût-là chez toi. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine. Tu vois ce que, vraiment, un artiste, tu peux être artiste dans plein de domaines de ta vie, dans plein de domaines de ta vie. Tu peux créer aussi, peut-être que tu aimes créer de tes mains. Tu vois, il y a vraiment tout un talent comme ça. Et tu peux être très artiste. Je ne sais pas pourquoi je vois les fleurs et tu vois, il y a aussi des artistes avec les fleurs. Les fleuristes sont des artistes. Bien sûr. Donc, tu vois, le côté artistique, pour moi, tu l'as. Et tu es fortement poussée à le développer. Tu sais, il y a des personnes qui font, et moi, j'adore ça, le collage. Tu sais, c'est un art aussi. Le collage, des cahiers comme ça, de... Comment ça s'appelle ? C'est un nom, d'ailleurs, qui ne me vient pas. Tout ce qui peut être le scrapbooking, tu vois, tous ces trucs-là. Mais c'est un art. Tu n'es pas obligé de savoir dessiner pour être un artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, pour être un artiste, j'entends dans l'art du dessin, tu peux aussi être un artiste en faisant du collage, tu vois. Enfin, bref, il y a un côté artistique comme ça que peut-être tu n'assumes pas encore ou que tu as du mal à te dire bah oui, c'est quand même un art. Si, si, c'est un art. Donc, vois ce qui te vient quand je te parle de tout ça mais c'est un art. Bien sûr que c'est un art. Tu peux avoir l'art de savoir lire les livres et de savoir les raconter. C'est un art. Bien évidemment que c'est un art. Tu peux avoir l'art de la parole et tu es très doué au théâtre et peut-être que tu n'oses pas aller faire du théâtre mais vas-y, lance-toi. Vraiment. Il y a un truc en fait, je vais te dire, que tu as envie de faire et que peut-être tu fais mais c'est secret, c'est secret, on ne dit pas trop, on n'ose pas trop et même peut-être que tu n'oses carrément pas le faire parce que tu as une éducation comme ça mais là, il est l'heure de la révolte. Tu vois, il y a un truc qui me vient mais il y a plein d'exemples en fait qui me viennent mais je pense que j'ai plusieurs exemples pour bien cibler que ça peut parler à plusieurs personnes. Ça peut être par exemple, tu es une femme et à ton époque, enfin à ton époque, c'est peut-être un peu abusé de dire ça mais dans ta génération en tout cas, tu as eu peut-être une famille très, tu sais, comment on appelle ça ? En gros, la femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme, tu vois ? Donc quand tu débarques que tu es une fille et puis que tu as un côté un petit peu, ouais, un petit peu garçon quoi, tu aimes bien les trucs de garçon et tout, ça n'enlève rien que tu es une femme très clairement et puis peut-être que tu as toujours rêvé et que pour toi ça représentait la liberté, que tu as toujours été appelé à ça, de faire de la moto. Sauf que faire de la moto, de là où tu viens, c'était inenvisageable pour une fille et toi finalement tu n'as jamais pu faire ça et là tu vas le réaliser, c'est-à-dire que là très clairement c'est coup de poing sur la table, c'est attends, voilà moi je sais qui je suis, je suis appelée, j'écoute mon loup intérieur et je suis appelée à faire des voyages en moto, alors je vais le faire, je vais passer mon permis, on s'en fiche de l'âge, enfin dans la mesure du raisonnable, les amis, mais c'est bon, j'ai envie, alors je vais avoir ma moto, je vais passer mon permis et puis wouhou, et tu sais je vois un lancé de chapeau, c'est comme les américains quand ils ont leur diplôme là, donc peut-être qu'en plus tu as toujours eu envie de faire une formation, de passer un examen, d'obtenir un permis, que tu as toujours eu envie de faire du théâtre, que tu as toujours eu envie de suivre des cours de dessin, enfin j'en sais rien les amis, ça peut être plein de trucs, mais vas-y fais-le, en tout cas on ressent cette libération là très clairement et je peux te dire que cette personne qui te protège, qui a eu une vie un petit peu similaire à la tienne, waouh, comment elle te pousse à y aller, c'est un truc de fou, ah bah vraiment, parce qu'elle ne veut pas justement que tu vives ce qu'elle a subi, être cloisonnée, enfermée, limitée, on renferme sa vraie nature, on ne veut pas que sa vraie nature s'exprime, et ça peut être plein de choses ici les amis, ça peut vous parler de tonnes de choses là, forcément, ça peut être aussi tout ce qui est son identité personnelle, tu vois, à l'époque, j'imagine, moi je me mets à la place à l'époque de personnes qui avaient cette difficulté de pouvoir par exemple exprimer leur orientation sexuelle, enfin t'imagines la souffrance que ces personnes ont dû subir de se cacher en fait pour vivre un amour secret, cacher parce qu'on se dit que c'est honteux, qu'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas, qu'on va être, tu vois, c'est horrible, vraiment c'est horrible, alors que là on est quand même dans une société où attention, la discrimination existe toujours et il y aura, bon voilà, je l'espère que bientôt cette évolution va vraiment s'ancrer dans la terre et que voilà, l'ouverture de conscience va vraiment être réelle, belle et pure, mais pour l'instant on n'y est pas encore, donc c'est encore ancré dans certaines croyances où des fois on est obligé de se cacher et bah non en fait et tu sais tu pourrais avoir justement le poids donc moi je te le dis si tu peux aller bosser sur le transgénérationnel en te faisant aider par quelqu'un qui coupe les liens, qui nettoie, qui purifie tout ce qui est les fardeaux que tu portes sur les épaules mais qui viennent de tes générations précédentes, c'est bien de le faire ce travail là parce que tu vois tu as peut-être une similitude avec un proche que peut-être tu n'as pas connu, on va reprendre l'exemple de l'homosexualité parce que c'est quand même un exemple qui est bien voilà donc peut-être qu'il était homosexuel mais à son époque t'imagines c'était quelque chose de très 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 caché sauf que toi aujourd'hui et bien voilà tu es aussi homosexuel et le truc c'est que bah tu sais pas pourquoi mais t'as du mal à l'exprimer et t'as du mal à l'indiquer à le dire et peut-être que tu le caches ou que t'essayes de le cacher ou de pas trop le montrer bref t'arrives pas à t'exprimer vraiment comme tu aimerais à te révéler tel que tu es réellement bon de nos jours heureusement et heureusement mon dieu c'est quand même moins marqué mais pour autant je sais très bien que ça existe encore des personnes qui se cachent et qui n'arrivent pas à assumer ça ça peut venir du transgénérationnel et c'est peut-être d'ailleurs aussi le message que l'on a ici travaille sur ce transgénérationnel mais déjà en t'affirmant tu vas couper avec ça tu vas libérer toute une génération ton arbre généalogique et les générations à venir donc quelque part tu peux avoir aussi ce alors j'allais dire ce fardeau mais être né avec ce fardeau dans le sens où tu t'es incarné justement pour représenter le changement dans ta famille dans ton schéma familial donc tu vois ça peut être tu es né homosexuel parce que ben voilà c'est ta nature à l'heure d'aujourd'hui c'est ta vraie nature et tu dois aimer cette nature et ben ton rôle t'es arrivé dans une famille très fermée à ça très 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 fermée à ça et ben oui mais du coup c'est ton rôle c'est ton voilà tu t'es incarné pour représenter ce changement cette révolte et pour dire ben en fait les gars c'est comme ça voilà qui je suis et tu dois m'accepter comme je suis si tu m'aimes l'amour inconditionnel remporte tout l'emporte sur tout et moi j'ai l'impression que tu es là pour libérer le transgénérationnel vraiment et si tu as besoin d'aide fais-le il y a des énergéticiens des personnes qui le font donc renseigne-toi je bois un petit coup les amis vraiment mais waouh t'as une mission t'as vraiment une mission de toute façon t'es missionné donc tu sais on a plusieurs missions donc tu as cette mission là de venir bouleverser et casser les codes tu es le rebelle tu es celui qui va venir justement libérer les générations à venir de ta famille mais aussi celles d'avant il y a quelque chose waouh et tu es très protégé par cette personne qui a finalement qui te ressemble quelque part alors ce n'est pas toi bien évidemment vous n'êtes pas non plus des copies conformes mais il y a quelque chose vraiment de très voilà qui vous unit et tu vois moi je ne sais pas pourquoi ce 2DP je vois la libération ces petits écureuils là qui ont des bandeaux sur les yeux qui les pauvres ils ne voient pas où ils sont ils ne savent pas ils n'arrivent pas finalement à pouvoir se repérer tu vois à trouver leurs repères mais tant que tu mentiras sur ta propre nature tu ne trouveras pas tes repères et tu n'arriveras à t'ancrer nulle part tu n'arriveras pas à te stabiliser tu vois donc c'est hyper important vraiment et là tu es en pleine libération moi je le ressens très fort pour vous le choix 1 de toute façon vous êtes en train de vous libérer et là la révélation de votre vraie nature il n'y a plus que quelques pas pour la vivre très clairement alors probablement que ça ça a déjà été pour certains en tout cas vous avez déjà assumé pleinement et pour autant moi j'ai quand même l'impression qu'il y a encore des choses qui vous retiennent donc vous pourriez peut-être oui assumer pleinement qui vous êtes donc là je m'enlève de l'exemple de l'homosexualité les amis mais c'est un exemple je trouve percutant qui doit quand même après vous remettez ça à votre situation mince je ne sais plus ce que je voulais dire je me coupe dans mon élan mince bon bref il y avait vraiment cette notion de libération alors voilà voilà ce que je voulais dire peut-être que vous assumez qui vous êtes voilà et pour autant vous n'arrivez pas à vous réaliser donc si on reprend l'homosexualité vous n'arrivez pas à vous mettre en couple ou alors c'est très chaotique si on reprend un art un talent une passion vous voulez vous lancer dedans et pourtant c'est chaotique il y a beaucoup de bâtons allez voir le transgénérationnel les amis parce que très clairement vous ce qui peut vous bloquer dans la réalisation autant de votre vie amoureuse si elle est concernée et c'est pas que de l'homosexualité les amis c'est un exemple ça peut être vous avez un poids transgénérationnel de femmes battues d'hommes autoritaires tu vois tout ça et que tu peux avoir du mal du coup à faire ta vie amoureuse bah ouais mais c'est en lien avec le transgénérationnel et t'as peut-être une arrière-grand-mère une grand-mère qui est très près de toi qui te pousse à la libération parce qu'elle a subi tout ça en même temps elle te pousse elle te protège mais le truc c'est que t'as quand même ce poids quoi ce poids voilà transgénérationnel sur les épaules qu'il faut absolument aller couper nettoyer purifier pour qu'enfin tu puisses te réaliser donc il y a quelque chose comme ça les amis chez moi allez choix la politique et l'abondance et ouais c'est fou parce que pour moi c'est exactement ce que j'étais en train de dire c'est à dire que t'as deux doigts de toucher l'abondance la réussite dans ce que t'as envie d'être entièrement tu vois et en même temps regarde la politique la politique avec le masque la politique ça représente le mensonge la sournoiserie l'hypocrisie les choses cachées le paraître aussi c'est à dire qu'on est dans on est dans le paraître beaucoup on porte un masque quelque part donc tu vois c'est un peu ça peut-être que la journée tu portes un masque oui coucou voilà je suis comme ça alors qu'en fait t'es quelqu'un d'autre au fond de toi et que t'as encore du mal à l'exprimer pleinement même si t'as commencé le travail parce que quand même pour moi vous avez commencé à exprimer ça mais c'est pas encore complètement révélé tu vois ça peut être par exemple je te donne un autre exemple mais le jour tu es dans un boulot très cartésien très scientifique ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton travail mais il y a une autre facette en toi c'est la spiritualité peut-être que tu tires les cartes peut-être que tu fais le pendule peut-être que tu fais du contact des fins j'en sais rien et le soir tu rentres chez toi t'es une autre personne et t'arrives pas à combiner les deux tu te sens limité parce que tu aimerais pouvoir plus faire partager cette passion cette chose qui est en toi mais t'oses pas parce que t'oses pas par exemple tu te dis tiens je vais ouvrir une page d'Instagram oulala mais si les collègues me trouvent si on me voit ah non je peux pas en fait c'est comme si tu te sentais limité bloqué quelque part et que t'arrivais pas à à incarner ces deux facettes de toi c'est des choses qui sont en toi et en fait en réalité t'arrives pas à l'incarner mais c'est beaucoup par rapport aux autres à cause des autres quelque part parce que s'il n'y avait plus les autres très clairement enfin c'est c'est juste pour que vous compreniez s'il n'y avait pas la pression de la société des autres ou autres alors là tu te poserais pas la question tu incarnerais ces deux facettes de toi on peut très bien être scientifique avoir un boulot scientifique mais aussi être très spirituel qui a dit que ce n'était pas compatible mais qui a dit ça c'est faux c'est encore une croyance erronée et limitante et justement tu es là pour bouleverser les codes tu vois donc là ce sont des exemples les amis remettez ça par rapport à vous ce que vous vivez votre situation d'accord donc tu t'enfermes en fait dans quelque chose tu te bloques tu te limites et c'est dommage parce que vraiment toi tu peux vivre pleinement l'abondance et ouais tu vois il y a une notion de sacrifice de punition quelque part tu vois alors ça c'est le conflit donc il y a vraiment une notion effectivement t'es t'es un peu la personne tu sais par exemple tu vas à une soirée avec des amis et puis tes amis parlent d'un sujet et puis ils vont tous être d'accord tu vois tout le monde va être oh ouais ouais moi je suis d'accord ouais carrément ah c'est ça et puis toi tu es là tu te dis mais moi je suis l'autre côté je vois la chose d'un autre côté tu vois il y a beaucoup de dualité j'ai l'impression et du coup des fois peut-être que tu n'oses pas mais en réalité tu es là pour incarner quelque part l'autre facette des choses et faire comprendre aux gens qu'il y a une multitude de vérités qu'il y a multiples façons de voir les choses et de voir la vie en fait tu es là pour ouvrir la conscience des gens élargir je dirais leur champ de vision tu vois il y a un truc comme ça chez toi qui est assez fou et quel rôle enfin c'est pas facile c'est pas facile tous les jours et ça effectivement on est d'accord là-dessus et pour autant tu incarnes ça donc c'est-à-dire alors on n'est pas obligé de s'énerver ou quoi ou qu'est-ce quand on le dit mais par exemple tu vas dire bah moi je comprends votre vision mais en fait moi je vais vous en dire une autre parce qu'il faut aussi que vous voyez les choses sous cet angle-là tu vois donc j'ai l'impression que tu es un peu la personne qui vient remettre en question les autres tu vois sur leurs agissements sur leur façon de penser de voir les choses et oui tu es un peu un un rebelle tu es quelqu'un qui vient un petit peu éveiller les consciences réveiller aussi les gens un petit peu endormis dans leur croyance donc tu n'as pas un rôle facile ça je te l'accorde et souvent tu peux avoir être là dans des lieux de conflits de discorde et être souvent en lutte contre les autres avoir cette impression d'être contre les autres mais non ce n'est pas que tu es contre les autres c'est que simplement c'est ton en réalité toi tu es contre personne c'est les autres qui te font croire que tu es contre eux parce qu'ils ont du mal à élargir leur champ de vision et leur conscience leur perception des choses toi tu es juste là pour leur dire mais attends arrête d'être bloqué dans tes croyances va voir un peu plus loin on est le serpent tu es un révélateur toi en fait c'est à dire que tu n'aimes pas le mensonge tu n'aimes pas l'hypocrisie tu n'aimes pas le paraître tu n'aimes pas tout ce qui est les faux semblants tu n'aimes pas non plus les gens qui se baignent d'illusions même si tu as été parce qu'en fait tu as été conditionné comme ça tu as eu une période où quand même tu étais béni d'illusions tu n'osais pas quand même te révéler tu vois et c'est pour ça ici on veut que tu sortes de cette de cette de cette prison quelque part de ce bocal là tu n'es pas fait pour vivre dans un bocal tu vois et c'est vraiment le message pour toi oui oui tu ne te trompes pas de chemin tu n'es pas fait pour vivre dans un bocal toi tu es quelqu'un vraiment qui est là pour faire péter le bocal justement tu vois et tu as pu beaucoup avoir de situations de trahison de mensonge d'hypocrisie ouais je pense que tu as pu avoir beaucoup de situations comme ça mais justement pour te faire comprendre que tu avais un vrai rôle de révélateur de la vérité et puis aussi d'aller bouleverser un petit peu ces croyances quoi ces codes de la société qui sont erronés ces schémas qu'on répète de famille en famille de génération en génération il faut arrêter avec tout ça et tu es là pour faire accepter la différence finalement parce que la différence c'est notre force à chacun notre force chaque être on doit la trouver dans notre différence par rapport aux autres c'est ça qui fait la richesse de ce monde tu vois ça c'est important donc au lieu des fois de pointer du doigt quelqu'un qui est différent qui a ci qui a ça au contraire on doit honorer ces différences et dire waouh j'adore ta différence parce que c'est ce qui fait de toi une personne unique et incroyable c'est ça qu'on devrait faire des différences au lieu de les pointer du doigt et tu vois je sais pas pourquoi j'ai aussi cette image d'une famille par exemple où tu vois on a beaucoup tout le monde fait des études voilà de père en fils de mère en fille on fait tel métier et toi t'arrives dans cette famille et tu te sens différent t'as pas du tout envie de faire ça t'as pas envie de reprendre l'entreprise familiale t'as pas envie de faire des études en médecine comme tout le monde t'as pas envie de faire un métier tu vois qui est pou 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 qui demande de longues études tout simplement et du coup t'arrives puis tu fais tâche en fait t'as l'impression de faire tâche et puis ta famille oh là là qu'est-ce que les autres vont penser tout tu vois ce que je veux dire là c'est un exemple aussi les amis je caricature quand je donne des exemples et dur dur parce que c'est ancré tu vois en eux voilà faut reprendre le truc familial ouais mais en fait non toi c'est un fardeau tu le sais c'est un fardeau et peut-être que t'es quand même allée t'es quand même allée là-dedans voilà on t'a poussé à faire des études bah t'es quand même allée là-dedans alors qu'en fait toi par exemple des études dans le commerce mais t'en avais rien à faire rien à cirer très clairement t'as jamais voulu faire ça bah non je suis pas étonnée parce que toi clairement t'es quand même poussé à suivre ton coeur et tes rêves parce qu'il y a quand même un don chez toi très clairement un talent naturel qu'il va falloir que tu exploites donc pète les codes casse les codes c'est vraiment ton rôle donc sacré rôle je te l'accorde sacré rôle mais ça te permet de comprendre mieux pourquoi tu te sens peut-être différent dans ta famille ou dans ton environnement actuel parce que c'est un peu ton rôle en fait de faire évoluer tout ça voilà t'es là pour éveiller en fait c'est vrai que la terre elle change les vibrations changent et tu es venu sur terre pour eh bien incarner ce changement pour aider les gens un petit peu à aller vers ce changement tu vois c'est hyper important donc ça peut être chaotique il peut y avoir des situations où des fois bah voilà il y a des conflits réels mais pour autant toi tu dois rester sur tes positions tu vois c'est important tu ne dois pas du coup te sacrifier ou revenir sur ce que tu sur ce que tu as voulu faire comprendre parce que t'as l'impression que du coup on te rejette que bah non en fait je veux dire à un moment donné c'est une leçon et une leçon que les autres doivent comprendre tu n'es pas dans le tort c'est pas toi qui dois culpabiliser ou être dans le tort c'est les autres et qu'il faut qu'ils comprennent un petit peu tout ça allez qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix on a encore les opposés non mais c'est trop drôle c'est la carte des opposés c'est fou regarde la nuit et le jour c'est incroyable c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure l'oiseau du jour l'oiseau de la nuit mais tu es quelqu'un vraiment qui est là pour c'est marrant pour unir les opposés parce qu'ils se tiennent quand même la main c'est fou en fait je pense que tu es là pour rallier les gens pour créer de la cohésion pour réussir à rassembler et simplement comme message que tu as je pense un très beau message c'est que l'amour est plus fort que tout l'amour doit être plus fort que tout l'amour c'est la plus haute énergie que l'on est sur terre avec l'amour tout est possible avec l'amour tout est possible et ça c'est vrai avec l'amour tout est possible c'est pas avec l'argent c'est pas avec je ne sais quoi non c'est avec l'amour que tout est possible sur cette terre et ça ça demande à être creusé mais quand on le comprend on a tout compris et tu es un porteur de messages dans ce sens là toi tu es quelqu'un de très compréhensif qui a déjà pour moi compris beaucoup de choses tu as possiblement une longueur d'avance quand même sur les autres tu es beaucoup plus mature que ton âge moi je pense que ta vie tu as été mature dans ta façon de voir et de comprendre les choses donc des fois tu peux avoir un peu l'impression que les autres sont à la traîne et ça te fatigue ça te fait souffrir aussi bien évidemment il y a de la souffrance derrière tout ça mais pour autant toi il ne faut pas que tu faiblisses il ne faut pas que tu que tu te que tu te renfermes ou que tu te taises ou que non que tu prennes la fuite pas du tout continue à t'affirmer à t'imposer et à faire ce que tu as toujours voulu faire et tu sais en réalité tu incarnes la liberté la liberté d'être et je t'assure que tu es un exemple et même si les autres te font la tête trouvent que tu es vraiment irréable raisonnable ou je ne sais quoi ou tu vois bref ne veulent plus te côtoyer ou j'en sais rien en réalité en réalité ils t'admirent mais ils ont une fierté et un ego bien trop important pour le dire mais bien sûr que oui et puis qu'est-ce qu'ils voient surtout que toi tu t'es libéré de tes chaînes et que tu vis ta vie comme tu as envie de la vivre donc t'inquiète pas que ça fait réfléchir en réalité tu vois montre-leur que tu es épanoui que tu es heureux et surtout ne cherche pas à nourrir l'animosité le conflit ou autre sois toujours dans l'amour et envoie-leur justement plein d'amour tu verras que c'est eux qui vont faiblir et c'est eux qui vont du coup complètement changer leur perception tu vois ce que je veux dire les gens qui ont de la haine envoient-leur de l'amour et je peux t'assurer que ça désarme tout l'amour si t'as quelqu'un très en colère comme ça tu sais qui est face à toi et ça c'est une vérité parce que souvent on l'expérimente et moi je sais que des fois je l'ai expérimenté notamment dans mon travail mais quand t'as quelqu'un qui est pas content qui est en colère et bien simplement en restant calme déjà dans la compassion tout le temps en disant je comprends vraiment je comprends mais on va trouver une solution en restant toujours tu sais calme posé et puis en ayant quand même bah voilà cette énergie de lumière en gardant vraiment ce sourire ça désarme la colère c'est-à-dire que l'autre bah la colère elle tombe très vite dans ce cas-là et ça c'est une vérité donc au lieu de entretenir le conflit toi tu le désarmes et tu as cette capacité-là et il faut que tu t'en serves parce que peut-être que toi aussi avec la vie tu te laisses emporter par la colère quand on ne te comprend pas quand on ne t'accepte pas mais c'est pas comme ça que tu y arriveras il faut désarmer la colère et ça c'est grâce à l'amour et tu en es capable donc vraiment tu es là pour créer de l'union bah tu vois c'est en fait l'énergie yin et yang c'est vraiment l'énergie finalement de l'équilibre dans les opposés dans les choses qui s'opposent et vraiment toi tu es là pour créer cet équilibre finalement ok waouh on a la carte des bénédictions de l'abondance vraiment il y a cette notion c'est un peu la carte de la tempérance justement donc il y a vraiment cette notion de juste milieu il y a cette notion d'apaiser les conflits et cette notion simplement de rétablir l'ordre des choses en faisant comprendre aux autres qu'il faut se respecter les uns et les autres et que la colère n'apporte rien de bon que de rester figé dans son ego dans des conflits inutiles quelque part ça ne sert à rien et il y a aussi cette notion que toi il faut beaucoup que tu te fies à ton intuition et que tu ailles dans les lieux où tu te sens bien avec les personnes où tu te sens bien ça c'est très important pour toi et tu vois on voit un petit peu cette personne qui déverse l'eau comme ça pour apaiser la colère le feu les tensions et il y a aussi cette notion de purification pour moi qui est très forte par rapport justement à des enchaînements à des liens liés pour moi à tes générations d'avant donc il y a beaucoup de transgénérationnels chez toi en groupe 1 qu'il va falloir aller libérer et tu es en train de le libérer en vérité tu es la clé c'est vraiment tu es une des clés pour libérer ta famille ton le karma familial je dirais ou là j'ai encore beaucoup parlé moi je me rends pas compte clarifier son esprit être présent se concentrer accueillir pleinement alors on voit quand même ici l'énergie de la famille tu vois l'enfant la mère la soeur j'imagine il y a cette notion familiale quand même moi je trouve qui est quand même assez forte dans ton tirage et tu vois il y a la notion justement d'être présent donc moi je pense que tu dois être présent tu ne dois pas t'effacer tu ne dois pas fuir tu ne dois pas suivre le mouvement non non sois présent comme tu es réellement accueille ta pleine nature accueille ta vraie nature et tu sais fais les choses très naturellement les autres au bout d'un moment tu vois je veux dire tu fais les choses très naturellement sans être gêné sans être tu vois parce que les gens ils perçoivent ça et du coup tac direct ils vont rentrer dans la brèche et ils vont venir un petit peu te casser tu vois alors que si tu es sûr de toi confiant tu sais ce que tu veux que tu ne te laisses pas te déstabiliser je peux te dire qu'ils peuvent essayer de se mettre dans la brèche ils n'y arriveront jamais et ils n'oseront même pas parce que quand on est confiant quand on est plein d'assurance quand on sait exactement qui l'on est ce qu'on doit faire où l'on veut aller personne ne peut venir te déstabiliser et personne n'ose le faire donc écoute sois plein d'assurance par rapport à cette personne que tu es que tu veux incarner et puis sois présent ne t'efface pas pour faire plaisir aux autres pour ne pas venir froisser les autres tu as le droit d'être qui tu es et de faire ce que tu as envie de faire donc un très beau message les amis vraiment qui vous pousse à incarner qui vous êtes réellement on voit que voilà vous avez quelque chose de très important quand même à faire que vous êtes des éveilleurs de conscience que vous êtes là pour briser les codes et faire évoluer cette société et cette terre vous êtes des personnes pour moi je ne serais pas étonnée que là vous soyez comme à une croisée des chemins vraiment en pleine métamorphose et que là vous alliez voyons ce perroquet qui s'envole comme ça que vous alliez tout simplement peut-être vers un autre environnement ça peut être au niveau travail au niveau peut-être lieu de vie aussi c'est tout à fait possible parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle fortement et vous allez y répondre quelque part répondre finalement à ce qui vous parle parce que peut-être que vous avez un métier le jour finalement vous le faites mais c'est pas vraiment ça vibre plus vraiment avec vous alors que vous avez quelque chose qui vous appelle fortement et vous êtes conviés à suivre ça tu vois et ça peut être aussi au niveau amoureux vous êtes dans une situation parce que vous vous êtes laissé enfermé dans le bocal alors qu'en réalité vous attendez autre chose de l'amour tu vois donc accepter pleinement qui l'on est c'est très important pour vous pour vous réaliser et aller bosser sur le transgénérationnel les amis parce que vous êtes à deux doigts de vous accomplir et de vous réaliser en réalité allez je vous fais un petit message des anges le choix numéro 1 je me suis procuré ce petit livre et j'aime bien c'est un petit conseil des anges les amis c'est fou regardez on a chanté et dansé je confirme qu'ici il y a vraiment un talent que vous avez on en parlait tout à l'heure mais il y a quelque chose vraiment les amis d'artistique chez vous vraiment je suis quasi sûre allez moi je vais vous chanter je vais vous chanter ben voilà ben voilà voilà les amis j'ai dit le mot que je voulais je vais vous lire le chanter parce que c'est le premier truc qui m'est venu que j'ai vu la musique qui habite votre âme aspire à la liberté oh non j'adore ben oui la liberté les amis vous êtes là pour exprimer la liberté pour vous libérer des chaînes familiales transgénérationnelles votre mélodie intérieure ne se préoccupe pas du fait que vous chantiez faux ou que vous oubliez les paroles elle veut simplement qu'on l'exprime haut et fort de telle sorte qu'elle puisse planer dans les airs et s'envoler vers les autres notes musicales de l'univers les amis qu'on l'exprime haut et fort pensez au loup qui hurle sous la lune on l'a dit exprimez qui vous êtes haut et fort une chanson vous permet d'exprimer des émotions intenses qui vont au-delà des frontières que représentent les mots même si vous êtes gênés face à vos capacités donnez-vous la permission de chanter aujourd'hui c'est fou regarde vous êtes gênés face à vos capacités ici on n'est pas que sur le chant les amis il y a un truc que vous avez en vous qui est votre vraie nature et pourquoi est-ce que vous êtes gênés de ça il y a un poids transgénérationnel donnez-vous la permission de chanter aujourd'hui mais oui donne-toi la permission de vivre tel que tu es dès aujourd'hui ta vraie nature dès aujourd'hui le changement c'est maintenant les amis joignez votre voix à celle que vous entendez sur un disque ou chantez a cappella sans accompagnement fredonnez sous la douche avec vos amis ou pour vous-même la forme ah oui attendez fredonnez sous la douche virgule enfin bon après si vous voulez prendre une douche avec vos amis vous pouvez mais c'est un peu bizarre comment je l'ai dit là donc virgule chantez sous la douche ok ou pour vous-même la forme n'a pas d'importance ce qui est important par contre c'est l'acte même de vous exprimer musicalement là j'enlève le mot musicalement c'est vous exprimer tout simplement exprimez-vous exprimez votre art exprimez votre vraie nature mais montrez-la les amis vraiment il n'y a pas de honte il n'y a pas de culpabilité vous savez plus vous allez le faire au début je pense que ça va être assez dur parce que il y a le transgénérationnel qui bloque mais plus vous allez le faire plus vous allez libérer les liens du transgénérationnel qui vous tire comme ça qui vous empêche de vous réaliser mais faites-vous aider aussi vous savez le transgénérationnel ça se travaille et quand on sait que ça se travaille pourquoi hésiter alors je sais que des fois bon bah voilà ça coûte de l'argent mais économisez vous savez c'est un travail qu'il faut faire le transgénérationnel parce que je peux vous assurer que ça vous libère des choses dans la vie incroyable et des fois c'est juste ça qui vous empêche de vous réaliser vous imaginez en amour professionnellement ou autre donc faut y aller quoi considérez cela comme un exercice de yoga pour l'âme une occasion de vous projeter vous-même et le reflet de votre esprit intérieur notez les airs qui attirent votre attention puisque les paroles les mélodies et les sentiments exprimés portent des messages qui vous sont destinés sachez que nous les anges vous remercions de votre contribution musicale aux ondes d'énergie positive de l'univers j'adore c'est à dire que vous savez on chante tous dans la vie mais pour moi le chant vous savez c'est quoi c'est oh j'arrive pas j'arrive pas à le dire le chant pour moi on chante tous parce que finalement c'est notre coeur qui chante c'est à dire que notre coeur il chante quand ? il chante quand on est relié à notre âme et on a envie d'entendre votre coeur chanter on a envie d'entendre votre coeur chanter il va chanter quand vous allez vous assumer pleinement je chante pour la joie de chanter je laisse aller mon jugement envers moi-même et je me permets de me sentir libre et joyeux j'envoie mon souffle sur le monde porté par la vague de ma musique allez-y les amis créez chantez jouez votre propre musique votre propre symphonie et ne répétez pas bêtement la symphonie des autres incarnez qui vous êtes pleinement les amis je vous laisse là avec ce message j'ai encore beaucoup parlé je me rends vraiment pas compte je vous fais des bisous j'espère que ce message aura résonné vous aura apporté une confirmation vous permettra d'avancer vous donnera l'impulsion d'avancer sur votre chemin je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt allez le choix numéro 2 c'est à nous vous qui avez choisi le tarot de l'animal le totem avec le flamant rose et la tempérance donc on va se centrer sur la tempérance et après on ira voir un peu plus loin j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce qu'on a le ramoneur pour le poil à bois qui doit venir j'imagine qu'il va faire du bruit avec cette machine bon j'espère que ça va aller allez les amis je me concentre pour vous la tempérance il y a quelque chose qui me vient là les amis c'est le regard parce que je vois ce flamant rose avec son regard bleu il y a quelque chose dans le regard vous soit vous avez les yeux très clairs alors en tout cas il y a un truc avec le regard soit vous avez les yeux très clairs soit vous avez une forme au niveau des yeux particulières ça fait un peu angélique voilà il y a un regard angélique chez vous il y a quelque chose comme ça en fait on voit c'est comme si on pouvait voir votre âme à travers vos yeux il y a vraiment un truc qui me qui me frappe comme ça il y a vraiment cette idée qu'on peut lire votre âme à travers vos yeux à travers votre regard et il y a une profonde gentillesse qui ressort une douceur je dirais une douceur qui ressort dans vos énergies incroyables vous êtes empli vous êtes empli non ça se dit pas ça vous êtes plein de douceur je vais dire ça comme ça il y a une certaine grâce aussi il y a une certaine grâce dans vos énergies je vous sens très moi je ne serais pas étonnée que vous ayez beaucoup de classe élégant vraiment il y a un truc très charismatique chez vous vous pouvez être aussi assez grand ou en tout cas élancé un peu une allure élancée comme ça mais beaucoup de classe dans votre façon dans votre gestuelle en fait je ne sais pas je ressens de la grâce dans votre gestuelle on voit ce magnifique flamand qui est droit comme un i alors qu'il ne tient que sur une jambe et puis il a ses ailes comme ça déployées il y a cette espèce de grâce naturelle chez vous de charisme pour moi vous ne laissez pas les autres indifférents le choix numéro 2 moi j'ai l'impression que soit vous avez une beauté particulière vous avez un côté très angélique très enchanteur comme ça on est très attiré par vous et par ce côté oui j'ai beaucoup d'images de visage et je vois un visage très rieur très souriant il y a une lumière qui se dégage de vous mais assez incroyable vous êtes très solaire ouais ouais vous êtes très solaire vous c'est waouh ok quand on vous voit vraiment en fait c'est marrant c'est comme si quand on est avec vous mais même si vous ne parlez pas on se sent bien en fait on se sent apaisé vous avez ce pouvoir réconfortant apaisant rassurant mais sans forcément parler c'est ça qui est drôle c'est votre présence qui est comme ça c'est votre énergie vous émanez ce calme cette prestance il y a une certaine prestance quand même c'est marrant parce que je vois vraiment incarner un rôle je ne sais pas comment je pourrais dire ça le médiateur le bienfaiteur il y a vraiment un truc de bienfaiteur chez vous dans vos énergies ouais moi je vois le bienfaiteur le bienfaiteur il y a quelque chose qui me vient et c'est vraiment en plus c'est un message que j'avais eu dans un rêve enfin moi je dirais plus un songe parce que vraiment c'était quelque chose de très particulier un jour dans un rêve et d'ailleurs je m'en souviens très bien parce que je l'ai noté ce rêve et bien je vois un petit papy venir vers moi dans mon rêve et il me tend quelque chose donc du coup je prends ce quelque chose et c'était une colombe en papier et il me dit et moi je me souviens lui dire mais pourquoi je ne comprenais pas et il me dit mais parce que tu es un facilitateur de paix et là la colombe de papier devient une vraie colombe et elle s'envole incroyable ce rêve je m'en souviendrai toute ma vie c'est pour moi même plus un songe en fait mais et vous vraiment c'est marrant que ce rêve me revienne mais vous vraiment vous êtes dans cette énergie pour moi facilitateur de paix vraiment vous êtes là pour apporter la paix dans le monde vous êtes là vous savez pour briser les flèches empoisonnées que certains comme ça envoient vous voyez j'ai l'impression que vous êtes là puis vous interceptez la flèche puis vous la cassez en deux comme ça vous la brisez c'est vraiment des images des fois incroyable il y a un truc comme ça chez vous c'est à dire que vous êtes là vous chopez les trucs vous voyez en fait dès qu'il y a un truc comme ça vous êtes là en train de vous êtes un protecteur un peu vous avez ce rôle de protecteur et justement j'ai l'impression que le message parce que je le ressens comme ça c'est attention est-ce que ce rôle de protecteur de je protège les autres en fait c'est marrant parce que tu sais avec ces ailes comme ça déployées j'ai l'impression que c'est en mode pour protéger tu vois pour protéger les autres comme pour protéger les plus vulnérables tu vois de cette société quelque part parce que oui on peut voir les animaux comme plus vulnérables je dis bien sur cette société attention c'est pas leur âme qui est vulnérable bien au contraire ils sont voilà ce sont des âmes pures la plupart du temps mais qui sont vulnérables dans cette société et qui se font un peu marcher dessus donc il y a les animaux parce qu'ils ne les respectent pas il y a aussi les enfants ce sont des êtres qu'il faut protéger par leur pureté il y a aussi les personnes âgées voilà en fait je dirais que ce sont les personnes qui ont une fragilité plutôt qui ont une fragilité qui ont une particularité comme si tu étais là pour les protéger leur apporter ta protection ta bienveillance ton amour parce que toi très clairement autant on arrive à voir ton âme à travers tes yeux mais tu es aussi capable de voir le bon en chacun tu as vraiment cet amour et cette bienveillance incroyable vraiment pour éclairer tout simplement le chemin des autres les guider moi je te vois comme un guide comme un choix choix 2 il y a une énergie de guide chez toi très clairement qui ressort très très fort t'es beaucoup dans le ressenti parce que tu vois t'es entouré d'eau comme ça t'es beaucoup dans le ressenti pour moi t'as beaucoup de ressenti de ressenti physique aussi au niveau émotionnel c'est très fort c'est très fort il peut y avoir des grosses tempêtes émotionnelles pour toi c'est pas toujours évident d'ailleurs je pense et tu peux avoir une nature inquiète du coup liée à toutes ces tempêtes émotionnelles tu peux avoir vraiment cette nature à t'inquiéter je m'inquiète je m'angoisse même avec un côté peut-être des fois torturé tu vois c'est à dire que tu te tortures un peu l'esprit parce que t'as beaucoup de pensées tu te tracasses beaucoup pour les autres j'ai l'impression et t'as beaucoup de pensées du coup en lien avec tout ça donc des fois tu peux être un peu torturé avec des pensées un petit peu un petit peu tristoune un petit peu négative et justement j'ai l'impression que ici ce qu'on te dit mais tu as un fort pouvoir il faut que tu l'utilises à bon escient et justement pour moi c'est marrant parce qu'avec cet arc-en-ciel que je vois derrière là bon bah tu as un lien avec les autres mondes et il y a aussi je sais pas pourquoi cette idée de l'attraction j'ai l'impression que le pouvoir de l'attraction t'es quelqu'un qui peut facilement attirer les choses à toi mais du coup ça va dans les deux sens c'est à dire que tu es autant capable d'attirer le négatif que le positif donc j'ai l'impression qu'on te demande de te centrer sur le positif essentiellement parce que tu peux amener à toi des choses négatives en ayant des pensées tournées vers le négatif tu vois il y a quelque chose comme ça parce que tu es quelqu'un comme tu es très dans la compassion l'empathie dans les ressentis physiques tu vois quand tu interceptes une flèche empoisonnée c'est un peu comme si du coup tu la prenais en toi tu vois t'es un peu une éponge émotionnelle quoi donc il faut vraiment que tu que tu fasses attention en fait c'est marrant parce que t'es un protecteur mais on te demande de te protéger ben ouais c'est à dire que pour moi tu es quelqu'un qui fait beaucoup en fonction des autres pour les autres il y a beaucoup de sacrifices quand même dans ton énergie que je ressens j'ai l'impression que tu t'es beaucoup sacrifiée pour les autres pour ton prochain pour ta famille pour tes amis enfin bref tu te sacrifies beaucoup pour les autres et j'ai l'impression que là on te dit mais écoute il va falloir que tu te choisisses pour justement encore plus incarner ton rôle de protecteur à une échelle plus grande donc j'ai l'impression que peut-être tu as envie de faire quelque chose de particulier voilà peut-être que tu as un projet en fait un projet en lien avec ton côté bienfaiteur mais t'as peut-être un projet ou une envie où tu te sens appelée à faire quelque chose de particulier sauf que tu te dis j'ai pas le temps j'ai pas l'énergie je peux pas laisser je peux pas laisser ci ou ça parce que j'ai des responsabilités voilà t'es quelqu'un avec beaucoup de responsabilités j'ai l'impression enfin en tout cas tu t'es mis beaucoup de responsabilités sur les épaules parce que tu prends soin des autres parce que t'es toujours là pour les autres puis tu te dis que si tu t'en vas aïe comment les autres vont faire tu vois il peut y avoir une énergie un peu comme ça en tout cas pour tes petits protégés t'as pas envie de les laisser tu vois t'as pas envie de les abandonner donc ce qui fait que du coup toi tu te sacrifies tu sacrifies certains de tes projets de tes envies au bénéfice des autres ok et du coup j'ai vraiment l'impression qu'ici le message donc on va aller plus loin mais le message serait que justement il va falloir un peu plus que enfin je sais pas comment exprimer ça mais j'ai l'impression que t'as un projet en particulier où il faudrait que tu te focalises dessus attends on va aller voir un peu plus ce qu'on a envie de nous dire ah non attends c'est pas ça que je veux faire je voulais faire un peu le tarot d'abord allez notre choix numéro 2 oh la roue de la fortune moi tout de suite la roue de fortune tu sais ce qu'elle me dit là c'est justement il est temps il est temps que la roue tourne un petit peu tu vois c'est à dire que c'est un peu la roue ici du donner recevoir il est temps un petit peu que tout ce que tu as donné ça serait bien aussi que tu l'accueilles que tu accueilles toi tu donnes mais tu n'accueilles pas tu es beaucoup dans le don mais tu as du mal avec le recevoir tu vois il y a vraiment une énergie comme ça et là j'ai l'impression qu'en fait il y a un truc qui a envie d'arriver chez toi il y a un truc qui est là qui a envie de venir mais comme t'es pas centré sur toi sur tes projets sur tes envies bah du coup t'arrives pas trop à être dans l'accueil et la réception et pourtant il y a quelque chose qui a envie de venir on a la coccinelle qui représente quand même la chance on a l'arc-en-ciel qui représente les miracles il y a vraiment une notion ici quand même de destinée chez toi 9 de bâton il y a vraiment cette idée effectivement avec le 9 de bâton le 9 de bâton c'est l'idée de je n'abandonne pas je reste malgré que c'est compliqué que c'est dur je reste je garde position alors oui bien évidemment là il y a vraiment la notion que de toute façon la personne que tu es ce que tu incarnes ce que tu donnes on peut pas te l'enlever en fait tu vois et j'ai l'impression que t'as peur justement qu'on te l'enlève ou que ou qu'on pense que tu n'incarnes plus cette personne là donc j'ai l'impression que t'as peut-être des responsabilités ou je sais pas des responsabilités ou des choses que t'as du mal à peut-être déléguée ou t'as envie de faire un truc et puis en même temps tu te dis mais comment faire comment faire parce que toute mon énergie est concentrée dans ça est consacrée à ça je dois aider un tel et puis un tel et puis bon bah du coup il n'y a plus d'énergie pour moi finalement tu vois mais en fait j'ai l'impression qu'on te dit que si tu as une problématique parce que moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une problématique c'est à dire que t'as envie de faire quelque chose j'en sais rien je te donne un exemple tu es quelqu'un qui t'est engagé auprès des chats des rues dans ton quartier mais il n'y a que toi qui le fait voilà il n'y a que toi qui t'occupe des chats sans abri dans ton quartier tu les nourris chaque jour tu y vas ok c'est ton rôle c'est ta mission tu t'es donné pour mission ça et en même temps t'as un appel du coeur t'as envie d'aller faire un voyage de partir à tel endroit où j'en sais rien parce qu'on t'a proposé quelque chose on t'a invité à faire quelque chose mais tu te sens limité c'est à dire que bah oui mais non parce que moi je suis engagée en fait je suis engagée auprès des chats ils n'ont que moi voilà ils comptent sur moi donc comment je fais il y a un peu d'énergie comme ça et si tu te sens dans ce blocage sache que l'univers la destinée a envie de te proposer des propositions des solutions a envie de te débloquer en réalité mais est-ce que tu as l'écoute de tout ça parce que si alors ça commence le bruit les amis j'espère que vous n'allez pas trop entendre si tu te focus sur la problématique la loi de l'attraction comment elle va fonctionner bah elle va fonctionner que elle toi tu lui montres la problématique et c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que la problématique du coup elle va la renforcer tu vois donc ça veut dire que tu renforces le négatif parce que tu es trop centré dessus alors que si tu visualises que tu pars que tu fais vraiment ton voyage que tu pars faire ton voyage que c'est bon les chats quelqu'un s'en occupe pas de soucis bref tu peux faire ton truc et que toi tu visualises vraiment le dénouement où tu vas vraiment dans ce lieu que tu veux aller à cet endroit que tu veux aller ce que tu veux faire j'en sais rien ici c'est un exemple tu vas voir que l'univers va t'apporter la solution parce que toi tu vas te concentrer sur le positif sur le dénouement heureux et pas sur la problématique le souci l'obstacle si tu te focus sur l'obstacle aïe c'est compliqué tu vois et toi tu peux te dire mais c'est impossible je ne peux pas il n'y a pas de solution j'ai déjà cherché j'ai déjà essayé ça n'a pas fonctionné ouais mais si t'es tout le temps centré là dessus parce qu'en plus comme t'es quelqu'un de très émotif toi ça peut prendre des proportions énormes et comme t'es émotif en plus de ça c'est pour ça que toi la loi de l'attraction elle marche super bien avec toi bah tu mets tu as une émotion dès que tu sens que tu vas abandonner les chats que tu vas pas pouvoir t'en occuper alors là ça te broie le ventre tu te sens très mal tu te sens coupable tu peux pas donc en ayant ces émotions négatives t'attires à toi bah du pas beau quoi t'attires à toi toujours le même problème des problèmes qui vont en plus encore plus se creuser alors que si au contraire tu étais là mais tout va bien tout va bien se passer en fait il faudrait que tu te comportes comme tu te comportes comme tu te comportes avec les autres avec ceux que tu aides au quotidien il faudrait que tu te comportes comme ça avec toi même finalement tu vois parce que il y a cette notion vraiment qu'il faut que tu vois le problème d'un côté plus serein vraiment alors je ne sais pas quelle est ta problématique regarde tu as le soleil en plus derrière donc moi je confirme que la solution elle est là très clairement elle arrive à toi elle va se manifester puisqu'on a le magicien donc si tu es bloqué en ce moment en tout cas tu as cette sensation de problématique et de dualité quelque part un petit peu peut-être de tiraillement tu vois tu te sens attiré vers ça mais en même temps tu as ça qui te retient sache que la solution arrive mais ce qu'il faut pour qu'elle arrive cher ami c'est ce que je t'ai dit focus-toi sur le dénouement heureux de cette situation sur le positif et ne cherche pas à te torturer l'esprit le comment comment faire comment ça va se passer non non c'est comme cette personne qui s'occupe des chats qui jusque là s'en occupe seul en fait parce que pour lui c'est sa responsabilité qu'en plus de ça il n'a pas envie de déléguer parce qu'il se dit bon imaginons que c'est mal fait est-ce que je peux faire confiance est-ce que si du coup il se crée des problèmes en plus et du coup s'il pense ça qu'il ne trouvera jamais quelqu'un qui voudra le faire que c'est trop contraignant que personne ne voudra faire comme lui c'est épuisant ça demande de l'argent bah il ne trouvera jamais personne donc s'il se focus sur ça bah c'est fini c'est-à-dire qu'effectivement il ne trouvera personne qui aura envie personne qui voudra mettre de l'argent personne tu imagines si tu te focus sur la problématique et le négatif alors là tu peux être sûr que tu ne vas rien attirer de moi alors que si tu te sens et que tu te dis mais je vais trouver quelqu'un quelqu'un qui aura la même bonté d'âme que moi qui aura l'amour pour les chats comme moi qui sera responsable et tu ne sais rien qu'en le pensant tout de suite tu vas te sentir mieux c'est un truc de fou c'est-à-dire que quand tu penses c'est un truc négatif oh là là mais voilà je ne trouverai personne parce qu'il n'y a personne qui aime autant les animaux que moi tout le monde s'en fout de ces pauvres petits délaissés personne enfin j'en sais rien tu te sens mal tu ressens des énergies lourdes ça te rend triste bah là tout de suite dès que tu sens que tu te sens triste que tu as un peu de colère que oula ta pensée n'est pas bonne c'est-à-dire que là c'est pas bon pour toi toi il faut toujours que tu cherches le bien-être en fait alors que voilà quand tu penses ah ouais je vais et là tu visualises je vais trouver une gentille personne qui va avoir un amour pour les animaux qui va être d'accord pour et bien me soutenir financièrement et puis on va pouvoir faire plus de choses en plus à deux ça va être vraiment bien on va pouvoir avoir plus d'énergie plus de temps chacun de son côté pour se ressourcer et plus tu vas visualiser ça je peux t'assurer une chose sans te dire oh là là comment cette personne va venir est-ce que c'est vraiment possible ça tu laisses tu laisses à l'univers je t'assure que un jour sans que tu t'y attendes et bien cette personne elle va se manifester à toi pas de la façon que tu auras pensé ou imaginé parce que l'univers aime bien nous faire des surprises et nous surprendre mais cette personne elle va se manifester à toi et ça ce sera grâce à tes visualisations positives et en plus tu en es capable donc ici c'est vraiment un rappel que tu es capable de tout et tu es capable de manifester tes rêves tu vois et il ne faut pas que tu abandonnes ne lâche pas donc en fait pour moi c'est un message pour te dire il y a quelque chose que tu aimerais faire t'as peut-être un projet quelque chose vraiment qui t'appelle mais tu n'oses pas le faire parce que tu t'es engagé quelque part et tu ne veux pas te désengager et pour toi c'est quelque chose qui te fait du mal sache que tu vas pouvoir combiner les deux en fait j'ai un peu cette impression là c'est à dire j'ai l'impression que la vie va t'apporter la solution il va te permettre de garder ce que tu as ce que tu n'as pas envie d'abandonner tu vois les pauvres chats t'as pas envie de les abandonner et quoi tu vois donc après tu remets ça par rapport à toi il y a un truc que t'as pas envie d'abandonner de délaisser mais en même temps il faudrait que t'aies plus de temps que t'aies plus d'énergie ou que tu puisses t'en défaire peut-être pour incarner ce que maintenant t'as envie de faire bien laisse la vie faire en fait parce que la vie va t'apporter la solution tu vois et peut-être que t'as déjà essayé mille trucs et que ça n'a pas fonctionné mais est-ce que vraiment t'as laissé l'univers faire ou est-ce que tu t'es épuisé à la tâche en ayant en plus des pensées pas forcément hyper positives bah alors là ça fait tout capoter donc concentre-toi sur la lumière sur vraiment le positif et tu vois lui il est bien heureux comme ça il est confiant ça se voit il est comme ça tourné vers le soleil puis il se dit tout va bien je suis en paix je suis serein tout va s'arranger donc si tu traverses une problématique avec le soleil on vient bien te dire que tout va s'arranger en plus t'as la roue donc tu vas être aidé t'as vraiment un coup de pouce du destin ici qui arrive donc vois comment ça te parle bien évidemment mais en tout cas c'est un encouragement avec le neuf de bâton de ne rien lâcher de ne rien abandonner de tes projets donc il n'y a pas de sacrifice ici à ressentir tu ne dois pas te sacrifier ça va se faire oh l'instant présent et oui il faut savoir que notre futur on le construit dans l'instant présent et ça c'est important parce que si tu rumines avec ton côté très émotif des trucs pas très positifs justement bah t'es en train de semer des graines pour ton lendemain donc c'est pas terrible alors que si là t'es centré sur le positif que tu nourris des énergies positives et que tu nourris des phrases positives et que tu fais de la visualisation ah t'es en train de semer des bonnes graines pour demain et puis pour après demain et puis ainsi de suite tu vois ce que je veux dire et là ton avenir est en train de s'éclairer ton futur est dans la lumière et pas dans l'ombre je sais que c'est pas facile et je suis pas en train de te dire qu'il faut être H24 happy joyeux voir des trucs positifs non mais ce qu'il faut c'est que si t'as une émotion négative qu'elle ne dure pas si t'as une pensée négative qu'elle ne dure pas dans le temps tu vois c'est ça qui est important t'es pourtant quelqu'un de naturellement optimiste toi donc il faut vraiment que tu te concentres sur cette qualité que tu as et ta bonté d'âme ta bonté de coeur elle ne va pas s'évanouir parce que peut-être tu confies quelque chose à quelqu'un d'autre mais écoute c'est pas pour autant que d'un coup tu t'es égoïste non pas du tout surtout que pour moi tu auras toujours un rôle ou quelque chose dans ce goût là ou tu iras faire cette chose là ailleurs mais en tout cas je faut pas t'inquiéter d'accord parce que les choses vont s'arranger et bien se goupiller parce que l'univers il sait tu vois il va pas faire quelque chose qui va te rendre malheureux ou qui va impacter négativement peut-être les autres tu vois c'est pas le but lui veut rétablir l'ordre de l'univers si on sait travailler avec lui donc tu en es capable il y en a deux ça me plaît pas allez le choix deux qu'est-ce que l'on a tiens donc notre ami le mental oh étonnant et bien oui le mental bah voilà c'est ce qu'on disait calme ton mental surtout que toi t'en es capable t'es vraiment un esprit comment dire pour moi tu incarnes la sagesse quelque part tu vois donc ton mental mais en même temps ouais c'est ce que je te disais c'est à dire que t'incarnes vraiment la paix, la sagesse et en même temps tu peux être quelqu'un de très inquiet parce que t'es très émotif en fait donc il faut simplement que tu apprennes à apaiser ton mental bah voilà ton mental là il t'embête regarde il y a de la fumée qui sort là des petites cheminées là ça surchauffe là c'est plus possible là ça prend feu les amis ça prend feu là faut arrêter donc calme ton mental apaise ton mental tu es dans une problématique ok certes cette problématique elle va se résoudre et c'est toi qui va la résoudre grâce à ton pouvoir de la loi de l'attraction voilà travaille sur ça et je t'assure que c'est un travail qui est pas forcément évident comme ça mais pour autant toi t'en es largement capable largement donc si tu as besoin n'hésite pas à te poser dans des états méditatifs par moment tu vois où vraiment tu te poses tu mets une musique qui t'apaise tu sais il y a des musiques vraiment tu les mets c'est bon t'es plus serein tu évacues ça fait du bien et puis là visualise mais force-toi en tout cas au début à visualiser des choses positives ok tiens regarde derrière en plus tu as le rêve ne pense pas que ton rêve est impossible parce que ça c'est ton mental qui est en train de te le dire donc si t'as vraiment un souhait particulier ne pense pas que c'est impossible pour telle ou telle raison il y a toujours une possibilité d'arranger les choses de régler les problématiques et ne venez pas me dire en commentaire mais non dans ma situation c'est impossible et m'exposer toute votre problématique lâchez ça là encore une fois ça veut dire quoi vous ne lâchez pas le problème vous êtes complètement centré sur la problématique centrez-vous sur le dénuement heureux et positif comme lui là regarde-le ben voilà il faut que tu sois dans cette attitude là puisque ton rêve il a de quoi se réaliser ton projet ton envie ce que tu penses pour l'instant pas réalisable pour telle ou telle raison et bien libère-toi de cette croyance erronée et fausse l'univers est capable de tout et de bien plus que tu ne le penses maintenant c'est à toi de nourrir ces énergies positives pour co-créer avec ton univers waouh regarde l'harmonie tu vas la retrouver cette harmonie cette paix cette joie vraiment il faut que tu te fasses confiance tu as les poissons les poissons c'est lié vraiment à l'abondance à la prospérité peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce d'argent de finance c'est peut-être l'argent toi qui te en tout cas qui te bloque en tout cas tu as cette impression d'être bloqué par l'argent ou c'est un projet qui te demande de l'argent tu as besoin d'un soutien financier mais ça on peut te l'apporter confirmation l'engagement et tu as encore l'ours qui représente aussi le domaine financier écoute j'ai l'impression que pour certains ça peut être très matériel peut-être c'est peut-être très matériel où on se sent peut-être en manque par rapport à ça on a l'impression qu'on manque de moyens pour réaliser telle ou telle chose du coup on se sent bridé frustré c'est tout à fait possible que ce soit ça et tu vois tu as l'anneau l'anneau c'est le oui l'anneau c'est l'engagement donc si tu es en attente d'argent ou en tout cas de quelque chose de très matériel d'un moyen matériel de quelque chose de très concret en tout cas d'ancrer dans la matière ça arrive il y a un engagement et peut-être que tu as besoin d'un soutien financier c'est un grand oui soutien financier c'est un grand oui c'est peut-être un prêt à la banque qui va t'être accordé tu vas avoir l'arrivée de quelqu'un qui va te soutenir et t'épauler peut-être que c'est un partenariat une association tu vois on parlait tout à l'heure de l'exemple avec les chats errants et quelqu'un arrive c'est quelqu'un qui va être aussi un soutien financier pour toi bon c'est un exemple les amis les chats mais c'est simplement pour que vous compreniez mais il y a l'arrivée de quelqu'un j'ai l'impression alors quelqu'un qui peut être éphémère comme le banquier c'est quelqu'un d'éphémère dans ta vie il arrive à un moment donné où il t'accorde quelque chose cool ravi on est content merci merci monsieur le banquier mais ça peut être aussi quelqu'un voilà qui vient se rallier à ta cause qui va venir t'aider t'épauler te soutenir écoute c'est quelque chose dans ce goût là peut-être que c'est par rapport à tes projets pardon professionnels où effectivement tu pouvais te sentir un petit peu en manque au niveau sécurité poids au niveau finance et t'as peut-être quelqu'un qui va te proposer un partenariat une association une aide pour monter ton affaire peut-être que c'est quelqu'un qui va te proposer une promotion bah pourquoi pas et du coup plus d'argent rentre dans ta poche et ça va te permettre de réaliser ce rêve quelque part les amis il y a l'argent dans le schmilblick là il y a une question d'argent de matériel c'est un grand oui mais il faut que tu y crois que tu sois serein là c'est un grand oui là l'univers en fait l'univers il est prêt à t'aider très clairement c'est ce que j'entends l'univers il attend qu'une chose c'est t'aider l'univers il est bloqué par quoi là par ce mental les amis et par vos émotions parce que vous savez que vos émotions enfin nos émotions nous humains nos émotions sont en lien avec nos pensées si tu penses imagine t'as une pensée négative je peux t'assurer que ça va te provoquer une émotion surtout toi qui es beaucoup dans le ressenti une émotion négative ah bah alors là bah alors là c'est la cerise là les amis c'est à dire que pensée négative sensation négative en même temps bah alors là la loi de l'attraction elle répond direct et elle t'envoie des problèmes oui parce que la loi de l'attraction ça fonctionne comme ça c'est pas seulement une pensée bah non t'imagines sinon avec le nombre de pensées qu'on a par jour tout ce qu'on s'attirerait c'est pas juste ça bah tiens bah tiens je vais penser je suis riche bah tiens c'est bon demain j'ai l'argent non bah ça c'est pas ça ça serait trop facile la loi de l'attraction c'est tout un système c'est à dire que ça demande de la visualisation dans ton cinéma intérieur en même temps que tu visualises ça que tu penses ça que tu es baigné un petit peu dans cet univers il faut que tu ressentes c'est à dire que ça te procure une émotion paf t'as une émotion de joie tiens ton coeur s'emballe tiens t'as une larme qui coule une larme de joie tiens t'as le sourire ça c'est parce que t'es en train de vivre le truc plus tu vas le vivre l'univers il fait pas la différence c'est à dire qu'il a l'impression que vraiment tu es dedans quoi bah paf ça se réalise ça se matérialise il te l'apporte donc fais bien gaffe parce que tu vois bien que la loi de l'attraction ça peut marcher dans les deux sens donc dès que t'as une pensée négative en plus avec une émotion de stress ça te tord les boyaux tu te sens pas bien t'étouffes ça veut dire que t'y mets l'émotion tu mets le ressenti physique bah alors là la loi de l'attraction elle déboule sauf que là elle déboule pas dans le positif elle te bloque elle te bloque elle te dit que ton rêve il est impossible alors que c'est faux ton rêve il n'est pas impossible il est tout à fait réalisable maintenant c'est à toi de jouer cher ami du choix 2 loi de l'attraction vraiment note-toi ça en gros là quelque part loi de l'attraction et pratique tous les jours tu vas voir ça va se débloquer t'as un grand oui allez nos amis du choix 2 tu sais c'est très positif ton tirage parce qu'ici vraiment ça vient te dire mais attends t'as un rêve t'as quelque chose que tu veux réaliser mais vas-y bien sûr que oui on t'ouvre la porte nous on attend que ça par contre bah écoute t'as quand même du boulot à faire le mental là il faut que tu le changes en plus t'as eu le mental sur la roue la roue elle tourne c'est à dire que par exemple tes pensées tes croyances écoute bosse là dessus change moi tout ça et là ça va marcher là les miracles vont se produire alors ok c'est la carte du bonheur c'est la carte de la naissance d'un projet c'est en fait un couple qui tient voilà ils ont bah justement leur rêve leur désir qui s'est matérialisé par cet enfant et ils le tiennent dans leurs bras comme ça ça y est le bébé est là la naissance est là donc les amis oui c'est un oui bien sûr bien sûr et votre rêve vous pouvez aussi vous aussi comme dans cette carte le tenir entre vos mains l'apprécier le voir le voir se matérialiser le voir naître tout simplement c'est un grand oui les amis si on nous parle d'une naissance waouh j'adore regarde parce que je suis tombée dessus mais c'est la carte vraiment qui représente tu vois elle est confiante elle est là les bras levés comme ça elle y va quoi elle va vers ses rêves tu vois donc oui tu vas aller vers tes rêves bien sûr que oui et ça te demande peut-être effectivement de quitter des choses mais sache que ce que tu quittes ne t'inquiète pas pour ce que tu vas quitter ça va bien se passer l'univers va tout mettre en ordre si toi tu le penses parce que si tu penses que tu pars et que ça va être la catastrophe ben voilà ce que tu t'attires tu vas partir et ça va être la catastrophe donc non tu pars confiant tout va bien se passer et alors tout va bien se passer mais tu sais avec la loi de l'attraction on ne peut pas mentir ben non ça marche pas comme ça c'est pour ça que tes ressentis sont très liés c'est à dire que si tu dis je vais te dire un truc bête mais je suis riche je parce que tu sais des fois tu vois des trucs sur la loi de l'attraction mais c'était si simple mon dieu tu sais des fois il y a des trucs sur les réseaux mais ça m'hallucine les gens répètent cette phrase ou disent oui pour l'attirer dans les commentaires et ça va être je suis riche non mais s'il suffisait de dire ça les amis franchement on serait tous riches mais en fait si tu te dis par exemple ok je vais faire la loi de l'attraction avec la richesse je suis riche mais qu'en fait au fond de toi tu te sens pauvre ah bah ça n'arrivera jamais alors là la richesse tu peux l'attendre donc c'est tout un travail intérieur parce que je vais te dire que tes ressentis c'est ça le plus important et c'est sur ça que tu dois bosser comment tu te sens alors il faut que tu te sentes riche et ouais si tu veux la richesse il faut que tu te sentes riche il faut que tu mènes cette vie comme si enfin mène cette vie attention dans les ressentis les amis je suis pas en train de vous dire dépenser tous vos sous non là c'est sûr que vous allez vous creuser vous allez vous enterrer là non c'est un ressenti c'est à dire être pleinement dans l'abondance se sentir dans l'abondance de tout finalement et être comblé mais c'est un ressenti à travailler donc il faut bosser sur une croyance limitante sur la pauvreté sur tu vois ce que je veux dire donc peu importe ici ta problématique c'est pas en disant je veux ça que ça va arriver il faut que tu bosses le ressenti qui va avec donc quand tu dis je suis riche et bah faut que tu te sentes riche c'est dans le ressenti c'est là que ça fonctionne bon j'espère que je suis clair les amis c'est pas toujours évident de vous transmettre les choses clairement des fois j'essaye de faire au mieux avec des exemples attendez je vous sors une autre carte de celui là donc il y a l'arrivée de quelque chose ici quelque chose que vous attendez ah bah les peurs les amis faut vous libérer des peurs parce que là les peurs c'est très lié au mental et quand on est avec nos peurs oulala quand on est avec nos peurs bon on en a tous les amis justement faut arriver à les déconstruire à s'en libérer parce que quand on est relié à nos peurs qu'est-ce qui se passe on a pas des ressentis positifs on a peur on se sent mal on a mal au ventre on se sent oppressé on se sent stressé on se sent anxieux ça va pas ah bah non ça va pas comment attirer la paix comment attirer en plus tout ça vous le savez je suis pas en train de vous apprendre quelque chose les amis je suis en train d'appuyer sur quelque chose que vous avez du mal à faire autant moi je suis sûre que vous le faites très bien pour les autres vous vous donnez les bons conseils et tout mais autant pour vous-même c'est plus compliqué j'ai l'impression parce que vous êtes tellement tourné vers les autres qu'il n'y a même plus le temps pour bosser pour vous-même donc c'est pour ça qu'on a tous ces messages-là les amis il faut vous libérer de vos peurs ça va être hyper important c'est essentiel pour voir la naissance de vos projets j'adore votre tirage parce qu'en vrai c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'univers je sais pas comment vous exprimez ce que je ressens en fait il est un peu il te taquine j'ai l'impression il te taquine parce que j'ai l'impression que c'est déjà des choses que tu essayes de faire mais tu les fais d'une façon finalement où c'est comme si bah oui mais non attends tu peux pas nous mentir tu peux pas voilà il faut que vraiment ça fonctionne la machine fonctionne tu vois que la loi de l'attraction elle soit vraiment expérimentée dans le bon sens tu vois ce que je veux dire parce que j'ai l'impression qu'en vrai t'es en train de t'attirer à toi des peurs et des tracas et des inquiétudes tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que c'est dur et que t'es un peu en lutte pour obtenir ce que tu veux alors qu'en réalité t'es quand même à deux doigts de l'obtenir vraiment maintenant bosse bien avec la loi de l'attraction ok donc là je t'ai dit comment bosser avec la loi de l'attraction waouh regarde moi ça j'adore briller avec éclat se démarquer être fier individualité magnifique il y a vraiment ici cette notion justement qu'il est temps pour toi de briller quelque part il est temps pour toi de te réaliser et j'ai aussi cette notion avec se démarquer c'est à dire que c'est bien d'être là pour les autres de faire pour les autres mais il va être temps d'investir en toi tu vois vraiment pas juste un peu de temps en temps voilà dès que j'ai un petit peu de temps bon ok d'accord je pense à moi mais vraiment il faut que tu le fasses beaucoup plus c'est hyper important pour toi il y a aussi cette notion d'être quelque part fier de qui tu es de ce que tu fais parce que moi j'ai l'impression qu'on a envie de te dire c'est beau ce que tu fais c'est beau ce que tu fais ce que tu réalises mais on est fier de toi non et on a envie de te récompenser mais le truc c'est que tu nous dis que que tu es là dans l'accueil tu veux tu veux mais en fait non t'es pas vraiment dans l'accueil t'es pas vraiment là donc toi il y a un truc avec l'instant présent aussi en conscience tu n'es pas assez vraiment en conscience tu vois j'ai l'impression que t'es souvent sollicité ou t'es vraiment comme débordé en fait je te vois comme paf 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 débordé sollicité énormément ce qui fait que tu as du mal à te centrer à te concentrer et tu penses à énormément de choses donc ce qui fait que t'es jamais vraiment dans l'instant présent tu penses toujours à tout ce que tu dois faire à la liste des choses à faire à si à ça un peu comme un robot tu sais qui enchaîne qui enchaîne qui enchaîne qui enchaîne parce que tu es quelqu'un qui veut absolument que les autres soient bien mais n'oublie pas de penser à toi il faut que toi tu sois bien aussi c'est hyper important et si tu arrives à être toi et à te réaliser toi dans ce que tu veux dans tes rêves mais tu vas multiplier tu vas démultiplier ton pouvoir de venir en aide aux autres en fait c'est ça qu'il faut comprendre donc il y a peut-être une prise d'indépendance une envie de réaliser quelque chose peut-être en te démarquant des autres par rapport à ton projet je ne serais pas étonnée que tu aies un projet peut-être atypique ou qui ne ressemble pas forcément aux autres un projet un petit peu où tu as envie justement de te démarquer des autres quelque part peut-être que tu peux être pionnier toi dans ce que tu as envie de lancer c'est tout à fait possible mais il faut vraiment que tu parce que justement peut-être que c'est quelque chose d'atypique ou en tout cas bon il y en a très peu et que tu te dis que du coup toi c'est impossible par rapport à ta situation ou autre alors que tu as carrément côtoyé des gens qui t'ont dit j'ai essayé moi ça n'a pas marché ou j'en sais rien ne te laisse pas avoir par ça non non reste concentré sur toi sur ton objectif sur ton rêve et répète-toi une chose dans la vie tout est possible je vais co-créer avec l'univers et mon rêve va se réaliser j'ai le pouvoir d'attirer à moi ce que je veux grâce à mes ressentis et mes pensées positives alors je vais y arriver c'est tout et après tu laisses alors après il faut laisser le temps à l'univers à la loi de l'attraction de mettre les choses en place et ça va se faire mais tout dépend quand même de toi de tes pensées de tes ressentis attention je crois que j'avais oublié de faire ça au choix numéro 1 ah les obstacles ah nos obstacles les voilà tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle au lieu de ruminer tiens donc encore un rappel agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges mais je t'assure que l'univers n'attend que ça parfois tu sembles oublier l'importance de leur rôle si tu ne les sollicites pas ils n'interviennent pas pourtant ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider n'oublie pas à chaque problème sa solution là moi je vais un peu plus loin j'ai pas l'impression que ce n'est pas que tu demandes peut-être que certains oui mais moi j'ai l'impression que tu demandes mais tu demandes d'une façon qui ne fonctionne pas parce que je te rappelle encore une fois tu ne peux pas mentir à l'univers donc si tu as des énergies d'angoisse d'inquiétude et que tu n'arrives pas à apaiser ton coeur c'est très dur pour eux de venir t'aider tu vois enfin en tout cas de venir t'aider à réaliser ce que tu veux c'est pas qu'ils ne sont pas là à te soutenir et te protéger mais tu vois il faut que tu apprennes à bosser avec l'univers à co-créer avec lui et là tu vas voir que tes obstacles et ils vont ils vont ils vont s'évanouir mais vraiment fais-toi confiance là-dessus tiens l'aigle l'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir si tu croises un aigle agis immédiatement moi ce que je comprends ici c'est simplement qu'on est en train de te dire que en observant la situation différemment en portant ton regard sur le positif en illuminant les choses par tes pensées positives en restant focus sur un dénouement heureux de la situation tu vas vite voir effectivement que la situation va bouger pour toi que les choses vont bouger pour toi et que tu vas avoir l'opportunité de et oui donc cher ami du choix 2 au boulot allez je vous fais un message conseil j'ai acheté ce livre je l'adore c'est un message conseil des anges allez choix numéro 2 un petit message conseil des anges oh honorez votre coeur compatissant bah ça la compassion vous l'avez tout le monde fait du mieux qu'il peut et vous aussi se rappeler cela se rappeler cela exigera parfois beaucoup de compassion mais tentez tout de même de garder cette pensée en tête au cours de la journée si vous vous rendez compte que vous jugez quelqu'un y compris vous même sachez que tous les êtres font du mieux qu'ils peuvent permettez-vous ainsi qu'aux autres de trébucher à l'occasion au lieu de passer un jugement priez pour cet être et soyez chaleureux envers lui vous avez un coeur compatissant et l'amour est votre véritable nature oui ça c'est vrai on l'a vu vous vous sentez mieux lorsque vous agissez en respectant votre moi authentique qui comprend aime et témoigne une grande douceur la douceur les amis ressentez la joie d'être la personne que vous êtes attendez je relis la phrase ressentez la joie d'être la personne que vous êtes en ayant pour chacun un regard de compassion la compassion fait naturellement partie de mon être les prières que j'adresse à autrui sont puissantes et guérissent je fais du mieux que je peux et je cesse de m'en faire autant arrêtez de vous en faire les amis je m'exerce à ne pas juger ni moi-même ni les autres il y a vraiment ici cette énergie effectivement justement tu vois on te dit vous vous sentez mieux lorsque vous agissez en respectant votre moi authentique mais oui respectez vraiment votre vraie nature qui vous êtes votre vous d'accord c'est hyper important parce que vous allez vraiment vous sentir bien dès que vous restez connecté à vos pensées positives parce qu'en vrai vous êtes vraiment un être d'amour de lumière très positif très optimiste et en fait quand vous sombrez dans ce côté je m'inquiète je m'en fais pour tout je m'angoisse j'ai peur du coup ça bloque du coup les amis ça bloque direct ça bloque et là vraiment vous êtes en train de répondre et d'écouter finalement vos blessures votre égo votre mental ce n'est pas vous d'accord vous vous êtes cette personne là au coeur compatissant plein d'amour tourner vers l'optimisme vers la lumière reconnectez-vous à ça et là vous allez voir les miracles se produire les amis mais vraiment donc faites-vous confiance c'est un grand oui pour votre projet d'accord donc bossez sur la loi de l'attraction en vrai c'est naturel chez vous vous allez ça va revenir mais entraînez-vous c'est de l'entraînement vous savez la loi de l'attraction et c'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir pour que ça fonctionne les amis je vous laisse ici avec ce message vraiment plein d'espoir les amis c'est un très beau message de l'univers même l'univers vous taquine un petit peu t'as vu avec vraiment les petits trucs comme ça qui sont revenus un peu sur le tapis ils vous taquinent parce que en vrai l'univers il n'est pas inquiet l'univers il sait il sait que vous êtes capable alors allez-y les amis allez je vous laisse je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner likez, commentez, partagez pour soutenir mon travail et moi je vous dis à bientôt allez choix numéro 3 vous qui avez choisi l'empereur les amis on y va donc on va déjà se concentrer sur la carte de l'empereur on va voir un petit peu et bien ce qui me vient voilà donc il faut que ça vous parle si ça ne vous parle pas je vous invite à aller voir un autre choix les amis ok alors l'empereur alors déjà quand clairement je regarde cet empereur je ressens quoi ? je ressens de la détermination de la ténacité de la détermination une volonté de réussir on se donne vraiment les moyens de parvenir à ses buts à ses objectifs il y a vraiment direct ça qui me vient on voit qu'il y a de la persévérance qu'il y a de la détermination on sait où on veut aller moi j'ai l'impression qu'il fixe quelque chose comme ça un objectif tu sais on sait où on a envie d'aller après il y a vraiment cette notion j'ai l'impression effectivement qu'on est très observateur quand même donc une notion peut-être qu'on prend son temps vous savez les hiboux les chouettes ils ont comme ça une période où ils observent énormément avant d'aller hop sur leur proie tu vois donc il y a un peu cette idée d'observation et puis j'ai l'impression aussi que tu veux bien observer chaque élément de chaque voilà par rapport à ta situation en fait tout simplement tu es très tu vas analyser pas mal ouais il y a beaucoup d'analyses en fait j'ai l'impression que tu analyses pas mal tu prends ton temps pour vraiment faire les choses bien en fait c'est vraiment ça pour faire les choses bien pour pas te planter pour être sûr parce que il y a vraiment cette notion de il y a une grande force en toi en fait cette envie de réussir cette envie tu n'aimes pas l'échec je pense vraiment que ça c'est un truc l'échec tu supportes pas donc peut-être que tu as eu quelques échecs quand t'étais plus jeune en fait et c'est vraiment un truc qui t'as toujours voilà vraiment ça ça te bouleversait quand tu avais un échec et puis ça te renforçait encore plus pour c'est comme si tu travaillais encore plus une fois que t'avais un échec tu recommençais il y a beaucoup de persévérance chez toi qu'on ressent quand même t'es pas quelqu'un qui est du style à lâcher abandonner c'est plutôt ton moteur en fait c'est à dire que si t'échoues tu veux recommencer jusqu'à temps que tu vas réussir donc t'es plutôt quelqu'un de très tenace en tout cas c'est comme ça que je le ressens la ténacité comme ça la force t'es vraiment un booster pour moi t'es un booster pour les autres t'es quelqu'un qui peut entraîner les autres qui peut les pousser à dépasser leurs limites on voit qu'il y a de l'élan on voit qu'il y a de l'énergie t'as de l'énergie toi on ressent cette énergie vraiment pour moi t'as une force comme ça t'as une énergie assez impressionnante j'ai aussi une notion de maturité chez toi je sais pas quand je regarde vraiment ce grand duque là comme ça je ressens une maturité je ressens vraiment un sens des responsabilités quelqu'un de loyal de fidèle d'honnête quelqu'un de droit dans ses bottes donc très lié à la justice tu vois la justice ce qui est juste ça c'est quelque chose de très important t'es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter t'es quelqu'un de sûr ça c'est quelque chose qu'on a même pu qui peut vraiment te définir et qui est apprécié à l'extérieur c'est que t'es quelqu'un sur qui on peut compter en qui on peut avoir complètement confiance vraiment t'es comme un pilier finalement j'ai vraiment cette impression cette notion de pilier ici ouais une notion de pilier de quelqu'un d'important donc je ne sais pas par rapport à ta situation ça peut être que tu as un rôle dans cette société important parce que tu incarnes un travail un métier où on a besoin de ton savoir de ta sagesse de tes connaissances c'est peut-être à la maison tu es un pilier c'est-à-dire que si tu n'es plus là patatras catastrophe tu es vraiment la personne ici qui gère tout qui gère à la perfection qui pour moi il y a vraiment cette énergie justement de quand il y a un problème quand quelqu'un est dans la panade il y a un souci ou quoi ou qu'est-ce tu es quelqu'un de très vif d'esprit de très intelligent il peut y avoir un petit côté stratège mais pas négatif c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose qui est en toi et tu es tellement à l'écoute à l'observation que tu captes vite tu captes vite les choses et tu sais vite comment résoudre les problématiques ou en tout cas ce qu'il faut faire ou quoi enfin tu es quelqu'un vraiment qui réagit qui sait réagir face aux événements parce que tu sais il y a des fois des personnes ils sont face à leurs problématiques ils préfèrent fuir ou détourner le regard ou voilà alors que toi non tu vas affronter direct tu vas à l'affront toi direct t'affrontes et puis tu vas trouver la solution tu te laisses pas aller tu te laisses pas abattre aller go 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 faut y aller tu es quelqu'un qui est très paf paf qui est très young dans ses énergies très young tu es quelqu'un qui sait remettre l'ordre voilà tu sais remettre l'ordre quand c'est le chaos paf toi direct tu vas remettre les règles tu vas remettre l'ordre et je pense que tu es quelqu'un qui est capable de diriger les autres vraiment de les diriger de mener toi tu serais capable de mener une équipe une grande famille tu sais je te vois la tête d'une grande famille mener une équipe gérer ton business t'es comme ça t'es pour moi un leader quand même dans ce que tu fais t'es un peu l'énergie du chef quelque part c'est pas négatif t'aimes bien quand même être le capitaine de ton bateau t'as pas envie qu'on prenne ta place c'est toi le capitaine ok il y a un peu cette énergie là tu vois mais c'est pas négatif c'est à dire qu'on a besoin de personnes comme toi tu vois très clairement parce que sinon ça serait le chaos le bazar donc on a besoin de personnes comme toi qui dirigent un petit peu le bateau tu vois donc t'es quelqu'un où on peut vraiment te solliciter j'ai l'impression on peut te solliciter souvent parce que bah voilà on sait que tu es quelqu'un qui tout de suite sait prendre le problème à bras le corps et qui a beaucoup de connaissances j'ai l'impression que t'as accumulé un savoir une connaissance enfin des connaissances et ouais tu connais beaucoup de choses j'ai l'impression et tu sais vraiment pas régler les soucis tu sais aussi te mettre à la place de l'autre tu vois et vraiment te projeter comme ça dans la problématique de l'autre et puis tu sais du coup comment il faut réagir en fonction de telle ou telle chose donc t'as vraiment ce pouvoir là ouais on ressent le guerrier la guerrière ici vraiment le justicier aussi il y a vraiment cette énergie là donc là déjà faut que ça vous parle les amis alors choix 3 on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire de plus pour le choix numéro 3 quel est le message 10 de coupe ah ouais la famille est quand même très présente alors je vais te dire quelque chose qui me vient prenez si ça vous parle ça parlera pas forcément à tout le monde mais je serais pas étonnée que dans ton enfance tu aies pris le rôle d'un des parents alors ça ne veut pas forcément dire que le parent n'était plus là était parti qu'il y ait une séparation quelle qu'elle soit le parent pouvait être là mais pour autant peut-être qu'il ne menait pas le rôle que toi tu attendais d'un parent ou pour toi il était un peu aux abonnés absents voilà que ce soit mère ou père c'est comme si tu avais pris la place de ce parent quelque part dans le rôle tu vois donc pour moi tu es quelqu'un qui a grandi très vite il y a beaucoup de maturité en toi et je serais pas voilà étonnée que effectivement tu étais un pilier dans la famille déjà enfant et peut-être qu'il y a eu un événement un drame et tu as eu ce rôle tu as eu ce sens des responsabilités tu vois tu t'es paf tu as pris ce rôle là pour tes frères pour tes soeurs pour un de tes parents peut-être mais waouh quelle force quel courage pour moi vraiment tu es quelqu'un d'important dans ton rôle dans ce que tu incarnes dans ce que tu fais c'est-à-dire que si tu pars tu disparais vraiment les autres vont avoir le manque de toi tu vois il y a quelque chose comme ça comme ça et j'ai même l'impression que du coup les autres ont tendance à se reposer sur toi un peu trop peut-être parce qu'ils savent que t'es toujours là que tu vas toujours faire et des fois tu vois c'est gênant enfin c'est gênant oui c'est gênant c'est un fardeau ça peut devenir un fardeau parce que si les autres attendent trop que tu fasses pour toi c'est lourd parce que ça veut dire que t'es le cerveau pour tout le monde t'imagines alors que c'est un cerveau par personne et toi t'es le cerveau de la famille t'es le cerveau des autres donc pas toujours évident donc tu vois ça peut être très familial mais je peux aussi te voir dans un métier peut-être où il y a une communauté c'est-à-dire que ça peut être tu vas être peut-être l'éducateur dans un foyer de jeunes tu vois c'est un exemple mais c'est pour te dire tu peux être quelqu'un qui va travailler dans une maison de retraite peut-être avec des personnes qui ont des troubles de la mémoire qui ont de gros de gros déficits de gros de grosses difficultés à faire des choses et toi du coup tu portes sur les épaules ce que les autres ne peuvent plus faire ou ne peuvent pas faire ou certains ne se responsabilisent pas à le faire en fonction de ta situation tu as peut-être eu un rôle de tuteur ou de tutrice avec un membre de ta famille et ça c'est un sacré poids sur les épaules c'est une grosse responsabilité c'est-à-dire que quelque part il y a une notion de sacrifice alors tu vois le sacrifice je l'évoquais pour le choix numéro 2 mais c'était quand même différent là je ressens vraiment quelque chose comme ça comme un poids familial quelque part c'est peut-être que tu t'occupes d'un membre de ta famille en particulier tu es tuteur tutrice ou responsable parce que peut-être que c'est un enfant peut-être que c'est un enfant peut-être que c'est un parent un frère une soeur voilà tu as ce rôle de béquilles de piliers vraiment si tu n'es plus là la personne tombe tu vois il y a vraiment quelque chose comme ça donc c'est waouh il faut être fort il faut être fort pour faire ça et tu l'es tu as cette force incroyable moi je ne serais pas étonnée que c'est ton passé aussi qui t'est forgé comme ça on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure que par le passé voilà tu as peut-être pris ce rôle que tu es très mature que tu as été mature très vite parce que peut-être aussi que tu n'as pas baigné dans une ambiance familiale très facile peut-être parce que voilà tes parents avaient des difficultés tes parents avaient leur propre traumatisme douleur leur propre blessure qui les faisait peut-être plonger dans certaines choses et toi il a peut-être fallu que tu te débrouilles parce que je vois beaucoup la débrouillardise chez toi j'ai l'impression que tu as été très débrouillard assez vite et que tu as finalement expérimenté la vie tu n'as pas été baigné d'illusions toi clairement je crois que tu as vu la vraie vie la dureté de la vie très rapidement parce que tu sais des fois les enfants on les couvre un petit peu on les surprotège on les baigne un petit peu d'illusions finalement sur la réalité de la vie est-ce que c'est leur les aider une fois adultes je ne sais pas mais tu sais des fois on les protège un petit peu des choses dures de la vie mais bon c'est l'instinct de parent mais toi j'ai l'impression que tu n'as pas forcément connu ça étant enfant c'est-à-dire que tu as vu des choses très dures très jeunes très vite ce qui fait que bon tu as été voilà clairement tu as été forgé pardon les amis je m'étouffe tu as été façonné très vite à la dureté de la vie tu vois et du coup tu t'es forgé comme ça tu t'es construit comme ça ce qui fait de toi cette personne incroyable et tu vois je ne serais pas étonnée que tu sois souvent alors soit que tu as pris un rôle parce que tu as pris un métier comme ça un métier un petit peu de protecteur tu protèges les autres tu aides les autres donc tu as un rôle vraiment très important dans ton métier ou alors c'est familial et tu as eu peut-être l'arrivée d'un enfant ou peut-être que tu as même adopté un enfant avec une particularité et du coup ton enfant et bien tu donnes beaucoup tu donnes beaucoup de toi tu donnes ta force tu donnes ton courage tu donnes ta santé ton énergie pour cet enfant parce que sans toi il lui manque une béquille tu vois il lui manque la stabilité il lui manque tout ce que tu lui apportes que lui ne peut pas s'apporter tu vois il y a vraiment quelque chose comme ça alors c'est pas forcément un enfant les amis c'est peut-être un frère ou un autre membre de ta famille un parent j'en sais rien ou c'est peut-être à l'extérieur dans ton travail mais il faut savoir que tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu fais il faut une force une grande force pour faire le rôle que tu as et ça peut-être que tu as du mal des fois à te rendre compte que ce n'est pas banal ce que tu fais et que vraiment tu es incroyable dans ton rôle et que tout le monde ne peut pas le faire et que c'est une sacrée mission que tu as et que tu l'as fait parfaitement bien parce que ça je te l'assure tu l'as fait parfaitement bien on a le cavalier d'épée et le deux de Denis ouais le deux de Denis ça m'évoque l'équilibre comme ça donc pour moi vraiment tu es la personne qui équilibre la vie de ceux qui t'entourent donc après prends comme ça te parle je ne serais pas aussi étonnée que tu aies deux que tu aies plusieurs boulots enfin en tout cas au moins deux c'est à dire à l'extérieur mais une fois aussi quand tu rentres à la maison ou en tout cas que tu es multitâche paf 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 tu es multitâche tu es quelqu'un vraiment qui waouh incroyable tu es capable vraiment de gérer énormément de choses et toi tu crois que c'est naturel que tout le monde peut le faire bah non je te le dis tout le monde ne peut pas le faire ne peut pas le faire tu es quelqu'un il faut vraiment que tu sois stable ancré saine d'esprit tu as un mental d'acier toi alors là clairement tu as un mental d'acier je t'assure que pour pour t'affaiblir bah faut y aller t'es vraiment t'as une force incroyable je t'assure une énergie incroyable et tu as le cavalier d'épée ouais le cavalier d'épée moi je trouve que ça te représente le cavalier d'épée c'est quelqu'un déjà qui représente le courage déjà c'est un fonceur t'es un fonceur t'es un fonceur c'est un fonceur c'est quelqu'un qui a une faculté à résoudre les problèmes vraiment c'est une faculté voilà c'est une faculté vraiment je te l'ai dit tout à l'heure et vraiment tu as cette faculté de résoudre les problèmes c'est pour ça qu'on vient te voir parce que quand t'es sollicité parce que quand il y a un problème quand on est dans la panade bah qui c'est qu'on appelle c'est Bibi c'est toi parce que bah voilà et puis en plus alors autant des fois je pense vraiment que t'es au bord de l'épuisement quand même parce que très honnêtement je pense que t'es très sollicité que ce soit à l'extérieur dans ton boulot familial à toi de voir prends ce qui te parle mais des fois t'es quand même au bord de l'épuisement malgré que t'as cette énergie incroyable attends la vie elle te laisse pas beaucoup souffler j'ai l'impression donc vraiment là t'as je vais te dire le message que moi je capte pour toi pourquoi on a ce message là faut que tu prennes conscience que c'est incroyable ce que tu fais vraiment que c'est incroyable et que tu as un rôle effectivement qui est important qui est important et moi j'ai quand même cette impression qu'on te dit quand même qu'il va falloir parce que je ressens un petit peu quand même l'épuisement il va falloir quand même que tu apprennes à penser à toi alors tu vas me dire non mais c'est compliqué c'est compliqué mais pour autant c'est quelque chose qui va être nécessaire et très honnêtement moi en tout cas je le ressens comme ça avec ce 10 de coupe il y a un cadeau quand même qui t'attend bah oui parce qu'il y a un cadeau qui t'attend pour te récompenser de tout ça attends tout ce que tu as fait et peut-être même depuis des années ça remonte peut-être même à l'enfance pour certains autorise-toi à recevoir moi je serais pas étonnée que t'as fait plusieurs sacrifices toi bah oui peut-être des sacrifices en amour ah bah non excuse-moi je peux pas parce qu'il faut que je m'occupe de ma famille je suis pas libre c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un ouais je sais pas j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un quelqu'un du passé quelqu'un que peut-être tu n'as pas laissé sa chance à cette personne ou t'es passé à côté parce que bah attends t'étais tellement sollicité tellement tac et puis en plus j'ai l'impression que la famille c'est à l'honneur chez toi et bah cette personne pourtant c'était une personne vraiment qui effectivement t'avais envie mais t'as pas t'as pas su t'as pas pu t'as pas eu le temps t'as pas bref c'était pas le moment et cette personne elle a été faire sa vie tu vois bah j'ai l'impression que cette personne elle va revenir alors faut que ça vous parle les amis il y a un retour d'une personne moi je pense que c'est amoureux c'est une relation amoureuse en tout cas c'est pour devenir une relation amoureuse pour d'autres c'est peut-être le retour d'une personne du passé d'accord on a besoin de libérer des choses voilà c'est peut-être très familial c'est peut-être le retour d'une personne voilà à qui t'as beaucoup donné et peut-être que t'as pas eu le remerciement en retour et cette personne j'ai l'impression qu'elle va revenir dans ta vie c'est peut-être un frère c'est peut-être une soeur c'est peut-être un parent qui va être justement un petit peu alors il y aura un peu la gêne mais qui sera quand même dans la gratitude de tout ce que tu as fait de tout ce que tu as donné oui et j'ai l'impression qu'il y a le retour tu vois quelque part mais toi ta porte ne sera pas fermée elle est ouverte elle est ouverte alors peut-être qu'au début ça sera un petit peu quand même tendu mais ça ne va pas durer longtemps il y a un cadeau vraiment et ce cadeau je le vois dans le retour d'une personne voilà il y a le retour d'un être il y a le retour d'une personne ouais il y a un beau cadeau là quand même quelque chose qui te ravit le coeur vraiment ok on va plus loin les amis vous savez c'est très c'est émouvant je me sens émotionné tiens le guide j'adore mais ouais t'es un pilier t'es un guide très clairement pour moi tu incarnes cette énergie là et tu incarnes cette énergie là et ça va être reconnu parce que probablement que ça n'a pas été reconnu mais déjà parce que toi tu ne le reconnais pas alors peut-être que tu le reconnais mais t'as un peu quand même du mal et que ce tirage là va te permettre vraiment de reconnaître ce rôle incroyable que tu as eu que tu as tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose dans ce goût là et tu vois c'est marrant parce que moi moi je vois l'arrivée de quelqu'un le retour l'arrivée il y a quelque chose qui se passe il y a peut-être aussi une libération tu vois parce que il y a le retour de quelqu'un mais moi je sens aussi qu'il y a cette idée justement parce que il y a une libération dans le sens on va pouvoir déjà on voit les choses différemment en tout cas t'es fortement convié à le faire si t'es encore dans ce lien de surprotection envers quelqu'un il faut que tu comprennes que tu es aussi là pour vivre ta vie voilà donc c'est bien ce que tu fais parce qu'effectivement tu es un pilier pour cette personne quelle qu'elle soit la personne dont tu t'occupes ou peut-être que c'est à l'extérieur ce sont des personnes dont tu t'occupes mais il ne faut pas que tu t'oublies ça veut dire que si c'est à l'extérieur un travail ne rentre pas en pensant encore aux personnes de ton travail pense à toi quand tu rentres chez toi c'est important accorde-toi du temps pour toi tu as le droit d'avoir une vie tu as le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie il ne faut pas que ton boulot soit trop prenant n'oublie pas la construction de ta vie ne vis pas ta vie qu'à travers les autres en donnant tout aux autres non non l'univers il ne veut pas ça donc tu as peut-être un enfant un parent aussi qui a une problématique et tu dois être tout le temps présent pour ton enfant mais attends ne te trompe pas quand même il faut aussi que tu te réalises c'est important et ce n'est pas pour ça que tu es égoïste ce n'est pas pour ça que tu es un mauvais parent ce n'est pas pour ça que tu es un mauvais enfant parce que tu vas non tout est une question d'équilibre finalement et tu l'as avec le deux deniers pardon le deux deniers tout est une question d'équilibre ça n'empêche pas que tu seras très présent mais n'hésite pas à déléguer ou à laisser entrer une personne dans ta vie qui va être un pilier supplémentaire et qui va t'aider dans cette mission que tu as c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment la notion de laisser l'amour rentrer dans ta vie vraiment laisser l'amour rentrer dans ta vie et t'accorder le droit de vivre aussi pour toi de construire aussi ta vie pour toi tu vois pas que pour cet être qui a besoin de toi oui il fait partie de ta vie mais il n'y a pas que ça waouh l'éveil moi je pense que justement tu vas voir un électrochoc quelque part et moi je ne serais pas étonnée que ce soit avec l'arrivée de quelqu'un vraiment qui te bouleverse un peu dans tes habitudes dans ta façon de voir les choses dans la façon de voir ton toi dans ton travail toi dans ta vie avec tes responsabilités quelqu'un qui vient un petit peu chambouler tout ça qui vient te dire écoute pourquoi tu veux tout faire pourquoi tu veux être le seul capitaine à bord de ton bateau écoute pourquoi moi je ne pourrais pas être le co-capitaine laisse moi entrer dans ta vie tu sais il y a un message comme ça mais laisse moi entrer dans ta vie écoutez les amis il y a quelqu'un de bien qui arrive donc vraiment je vous assure alors là il faut que ça vous parle les amis il faut que ça vous parle parce que sinon voilà mais moi je ressens un lien amoureux maintenant c'est peut-être un lien amical ou c'est peut-être l'arrivée le retour d'un frère d'une soeur qui avait fui qui revient sauf que vous avez à charge vos parents ou un des parents qui a un problème et bien le frère arrive la soeur arrive revient ça fait du bien et hop co-capitaine vous allez être deux maintenant quel soulagement c'est plus facile d'être deux dans des moments comme ça dans des choses comme ça accepte l'aide accepte l'arrivée de cette personne quelle qu'elle soit laisse-le entrer dans ta vie ou laisse-la entrer dans ta vie ah l'achèvement ça fait du bien la pièce du puzzle qui manquait arrive c'est fou non moi je te jure que clairement on trouve la dernière pièce du puzzle voilà il manquait quelque chose bah écoute tu le trouves et moi c'est très lié à une personne vraiment moi je sens une personne tu trouves ta moitié en fait mais tu sais c'est pas forcément ta moitié amoureuse si ça te parle pas parce que t'es déjà avec quelqu'un et que tout va bien mais bon quand même je trouve que c'est un tirage spécifique qui parlera peut-être pas à tout le monde mais moi je serais bien sur ta moitié amoureuse désolé les amis si vous entendez du bruit c'est il y a les ramoneurs pour le poil à boire du coup ça va faire du bruit tu vas trouver ta moitié alors moi je dirais une âme sœur mais tu sais les âmes sœurs c'est on peut avoir des âmes sœurs familiales des âmes sœurs amicales des âmes sœurs amoureuses donc ça là tu mets en fonction de toi d'accord si c'est l'amour que t'attends bah écoute très clairement là quand même c'est en chemin si c'est voilà un pilier tu attends le soutien d'un membre de ta famille écoute très clairement pour moi il y a le retour de cette personne il y a quelque chose dans ce goût là très clairement il y a quelque chose dans ce goût là et là la vie va être beaucoup plus simple je t'assure quel soulagement pour toi quel soulagement c'était peut-être aussi qu'il te manquait du coup tu travaillais beaucoup à l'extérieur déjà parce que t'es quelqu'un qui donne tout très clairement pour moi tu es quelqu'un qui te donne à fond dans tes tâches dans ton rôle mais tu vois être seul et bien du coup il y avait aussi l'impact sur les finances et du coup bah voilà quand on est deux très clairement ça soulage ça fait du bien on profite différemment de la vie tu vois il y a quelque chose dans ce goût là pour toi par rapport à ta situation vois comment ça te parle mais je t'assure que ton tirage je sais pas mais je me sens soulagée à ta place c'est bizarre je sens un soulagement là je me sens ah enfin quoi tu vois il y a vraiment quelque chose dans ce goût là je veux aussi dire quelque chose parce que je le ressens mais bon il peut y avoir aussi la fin d'un d'une responsabilité que tu as voilà donc j'irai pas plus loin mais je vois la fin pour certains par rapport à une responsabilité que tu as d'une autre personne ou d'une responsabilité que tu as peut-être au travail j'ai l'impression qu'il y a une fin de ça et c'est vraiment pour ton plus grand soulagement finalement c'est une libération donc vois comment ça te parle mais c'est l'achèvement de quelque chose ici bah ouais c'est l'arrêt de la lutte parce que très clairement guerrier, guerrière que vous êtes c'est bien mais c'est bien aussi de savoir se reposer donc il y a une notion de lutte moi je pense que ta vie est une certaine lutte quelque part donc on va baisser les armes là ça y est c'est terminé en fait on arrête le combat on arrête la lutte il y a quelque chose vraiment comme ça on se laisse un peu plus porter par le flux de la vie on se laisse aider on se laisse épauler on arrête de vouloir tout diriger tout supporter tout contrôler ça va on accepte l'aide maintenant on laisse entrer l'autre dans sa vie et peut-être qu'il y a un lien qui s'achève concernant une responsabilité un lien avec une responsabilité que tu avais qui s'arrête ça ça parlera pas tout le monde dans tous les cas d'accord que le lien s'arrête que le lien qui te le lien lié à cette responsabilité s'arrête ou que ça s'allège parce que quelqu'un vient t'aider dans tous les cas tu es aidé et épaulé donc il y a ce profond soulagement qui est là ok on a la belle au bois dormant et on voit deux mains comme ça qui se retrouvent qui cherchent à se retrouver comme ça tu vois j'ai vraiment l'impression que tu te réveilles moi j'ai l'impression que tu retrouves quelqu'un alors peut-être que tu retrouves un enfant parce qu'on voit une main plus petite tu retrouves un enfant peut-être que tu retrouves un petit enfant peut-être que tu alors après c'est peut-être un enfant qui est devenu grand maintenant mais il y a des retrouvailles il y a des retrouvailles et ça te réveille de ce profond sommeil en fait c'est comme si tu vois tu étais un petit peu en train de subir les choses parce que moi je ressens de la fatigue vraiment je ressens de la fatigue tu subis les choses c'est un lien que tu peux peut-être percevoir comme un fardeau par moment de devoir toujours gérer pour tout le monde d'être peut-être un tuteur pour quelqu'un d'être responsable de quelqu'un d'être bah attends il y a des jours c'est un fardeau c'est un poids et c'est normal que tu ressentes ça il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte ou de culpabilité à ressentir mais ça c'est bientôt terminé voilà tu vas pouvoir te reposer moi c'est vraiment ce que je ressens tiens le stratège ouais je pense qu'il y a je sais pas je vois vraiment encore l'arrivée de quelqu'un l'arrivée de quelqu'un sur l'échiquier qui n'était pas là ou qui était parti il était parti il avait fui et puis le voilà il arrive donc du coup tout le jeu est remodifié tu vois c'est vraiment ça c'est fou oh waouh ah ouais non 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 là les amis là je confirme là c'est pas possible là c'est pas possible trop il y a vraiment l'arrivée de quelqu'un les amis puis on voit cette harmonie cette complicité donc c'est une âme sœur mais les amis ce n'est pas forcément qu'une âme sœur amoureuse donc tu remets ça à ta situation ça peut être tu vois une sœur un frère tout à fait deux sœurs deux frères en tout cas il y a des retrouvailles ça peut être parents-enfants ça peut être amis aussi pourquoi pas ça peut être mais cette personne-là représente une aide immense pour toi elle va vraiment venir changer ta vie vraiment par rapport à ce que tu subis à l'heure actuelle donc c'est incroyable donc c'est une retrouvaille un retour une réconciliation ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un d'accord c'est pas forcément le retour de quelqu'un de ton passé ça peut être l'arrivée de quelqu'un mais ouvre ton cœur à cette personne parce que cette personne je t'assure qu'elle va venir réharmoniser ta vie et te délester un petit peu t'enlever du poids comme ça que tu as sur les épaules donc j'ai beaucoup parlé du fait que tu avais peut-être quelqu'un sous ton tu vois sur ta responsabilité mais c'est peut-être pas que ça enfin si remarque j'ai évoqué le fait que ça pouvait être ton travail qui prenait beaucoup de ton temps parce que tu es seule et que enfin bref tu as peut-être des choses à gérer financières et tu vois l'arrivée de cette personne clairement ça va te soulager à ce niveau-là tu vois et peut-être que tu vas pouvoir prendre moins d'heures supplémentaires ou soulager un petit peu puis quand tu rentres chez toi bah voilà t'as autre chose à penser quoi tu vois ta vie ne va plus être la même c'est aussi l'idée que tu vas pouvoir partager tes fardeaux partager tes angoisses tes inquiétudes trouver du soutien tu vois et ça c'est pas rien mais c'est quelque chose que tu as du mal parce que comme tu as toujours été le pilier pour tout le monde tu peux avoir du mal à laisser entrer quelqu'un dans ta vie en fait et diriger le bateau avec toi bah sache que ça faut que tu bosses là-dessus parce que laisse la porte à cette personne laisse l'opportunité à cette personne de venir et de prendre la barque avec toi de mener le je sais pas comment on appelle ça le gouvernail avec toi d'accord vraiment je t'assure ça va te changer la vie allez notre choix 3 s'il vous plaît enseigner et partager faire comprendre instruire éduquer bah ouais tu vois je pense qu'on a une confirmation sur le fait que tu es quelqu'un qui a eu ce rôle quand même de protéger de bah ce rôle de voilà de parents tu vois ce que je veux dire de parents dans le sens dans le sens parents pour tous donc c'est à dire que tu as peut-être eu ce rôle avec tes propres parents ou avec tes frères et soeurs enfin tu vois ce que je veux dire faut aller voir un peu plus large mais pour moi tu t'es vraiment positionné en maître quelque part donc pour toi ça peut être compliqué effectivement c'est aussi possible que tu aies vraiment une énergie comme ça de comment on pourrait appeler ça ouais de guide pour les autres bah de toute façon on l'a eu tu l'as eu le guide je sais plus où ah oui là tu as une énergie de guide et c'est pas étonnant que tu aies un métier comme ça avec un rôle important où tu enseignes et t'es peut-être professeur toi t'es peut-être professeur t'es peut-être comme je sais plus si ça vous je disais ça tu sais quelqu'un qui travaille dans les foyers pour les jeunes quelqu'un qui travaille avec les personnes âgées enfin on voit que t'as un rôle important que t'es un peu le pilier le moteur et puis t'as ce groupe comme ça autour de toi tu vois y'a vraiment cette notion là où tu peux être vraiment dans la transmission dans ton métier transmission de savoir donc pour moi t'as un rôle important ça peut être un métier comme avocat un métier comme médecin enfin tu vois un truc comme ça un petit peu où tu apprends des choses aux gens tu les aiguilles tu les aides tu leur transmets ton savoir pour qu'ils aillent mieux pour leur bien-être par rapport à leurs problématiques on va pas revenir dessus parce qu'on l'a beaucoup développé quand même mais pour moi tu es quelqu'un qui aide les autres à régler leurs problématiques tu vois vraiment il y a quelque chose comme ça chez toi résoudre les problèmes des autres grâce à ton savoir à tes connaissances donc du coup peut-être que le fait de retrouver l'harmonie dans ta vie personnelle et bien ça va vraiment t'aider à te lancer dans ta vie peut-être professionnelle à un niveau plus élevé je serais pas étonnée parce que peut-être qu'en plus t'avais double job parce que pour vraiment pouvoir boucler les fins de mois t'avais double job mais avec un boulot bon voilà bref tu dépensais beaucoup de ton énergie alors que là tu vas pouvoir lâcher peut-être ce second boulot juste pour clôturer tes fins de mois et investir de ton énergie peut-être pour vraiment te lancer à fond dans un projet professionnel qui te tient à coeur et tout ça c'est lié à cette personne qui arrive donc c'est pas anodin chers amis du choix 3 éveiller son chaman intérieur être en connexion invoquer guérir waouh peut-être que tu as une énergie de chaman c'est possible en tout cas le chaman c'est celui qui est très lié à la nature aux animaux au pouvoir de guérison mais tu sais le chaman c'est encore celui qui fait le rituel la cérémonie c'est celui qui est au centre comme ça qui va invoquer des choses qui va provoquer aussi des choses qui peut pendant ses voyages chamaniques trouver la solution à des problèmes donc je pense vraiment que tu as peut-être une âme de chaman qui est en toi où tu arrives vraiment à où tu représentes vraiment cette personne qui tu sais comme dans les tribus où tu as toujours le sage le guérisseur et toi tu peux représenter cette personne là en fait moi ce que je comprends dans ce message c'est que tu as un rôle important voilà et qu'on vient facilement te solliciter et te demander conseil donc il y a peut-être quelque chose avec le chamanisme qui t'appelle peut-être que justement pour t'apaiser ou pour voilà faire des voyages méditatifs peut-être que ça t'appelle ces choses là tu peux utiliser le tambour tu peux utiliser toutes ces choses là c'est tout à fait possible tu as peut-être la capacité de guérir c'est tout à fait possible ouais c'est peut-être quelque chose ça qui va venir parce que tu vois moi j'ai l'impression que cette personne qui revient dans ta vie le fait qu'elle t'allège qu'elle te soulage sur pas mal de choses pour moi c'est comme si tu allais reprendre quelque chose que tu avais délaissé un projet que tu pouvais pas parce que t'avais pas l'énergie pour t'avais trop de responsabilité trop de voilà et c'est peut-être que tu vas reprendre des études une formation ou autre j'en sais rien tu vas peut-être reprendre une passion tu vois mais tu vas vraiment te remettre à fond là-dedans et du coup il y a peut-être effectivement cette notion de projet un projet peut-être professionnel très en lien avec ton côté justement très humain très je protège les autres j'accompagne les autres qui va se développer à travers un projet que tu as ça peut être j'en sais rien il y a tellement de possibilités c'est peut-être très lié à la spiritualité c'est peut-être très lié à la guérison c'est peut-être lié à l'enseignement bref à toi de voir mais j'ai l'impression que ça peut te lancer dans un projet personnel ou professionnel à une échelle plus plus importante choix 3 oh vois grand et tu obtiendras grand et ouais donc moi je pense qu'il y a des reprises comme ça de choses que tu ne pouvais plus faire parce que bah pas le temps oula pas le temps pas l'énergie pas la possibilité sois attentif aux signes si une musique t'attire et que tu l'entends souvent sois attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi oh donc il y a des signes les amis qui arrivent des messages pour vous qui arrivent ça peut être au travers de la musique mais ça peut être aussi au travers d'autres choses laissez-vous porter par les signes tout simplement et moi je ne serais pas étonnée que l'univers commence à vous indiquer justement l'arrivée de cette personne et vous y prépare quelque part donc soyez ouvert à cette rencontre à cette arrivée vraiment parce que cette personne qui arrive est la clé vraiment pour vous pour améliorer votre vie et notamment vos blocages levez les blocages que vous avez allez je vous fais un petit message les amis conseils des anges c'est un nouveau livre que je me suis procuré j'aime bien allez un petit message conseil pour le choix 3 oh les amis j'adore sachez que vous êtes digne d'être aimé bien sûr que oui à nos yeux nous les anges croyons que vous êtes la personne la plus digne d'être aimé que l'on puisse imaginer nous voyons la bonté qui vous habite et qui anime votre désir d'exprimer de recevoir de l'affection tiens donc chacune de vos respirations donne au monde une parcelle de votre être magnifique vous êtes tout à fait digne d'être aimé votre personnalité vos pensées vos sentiments nous enchantent et votre être physique est parfait en tout point toutes les parties de votre être sont une splendeur nous sommes vos anges nous sommes toujours à vos côtés et nous vous aimons à jamais et c'est marrant parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous prépare justement à être aimé alors déjà à vous aimer vous mais à être aimé par quelqu'un parce que j'ai l'impression que vous ne vous l'autorisez pas vraiment moi je pense qu'il y a une grosse carapace là et il y a peut-être beaucoup de pudeur chez vous par rapport à l'amour je parle pas que de l'amour en couple je parle l'amour en gros en général avec les autres les frères et sœurs les parents la famille les amis bref il y a peut-être une difficulté à se laisser aimer comme ça alors que vraiment ben voilà vous êtes appelé à ça je suis digne d'être aimé simplement pour qui ? pour ce que je suis en cet instant précis mes anges me voient et m'aiment tel que je suis et il n'y a pas de danger à dire ce que je suis vraiment aux autres j'ai de l'importance à mes propres yeux tout comme Dieu me chérit les amis ça sent l'amour voilà ça sent l'amour pour vous vraiment vous êtes digne d'être aimé laissez les autres vous aimer d'accord vous ne pouvez pas toujours être ce personnage fort ce personnage que rien n'atteint parce que je pense que tu t'es protégé t'as créé une grosse carapace en fait autour de toi mais ne laisse pas cette carapace t'empêcher de recevoir l'amour des autres tu sais se laisser aimer ce n'est pas être vulnérable d'accord laisser l'affection des autres se manifester ce n'est pas de la fragilité ou de la vulnérabilité peut-être que toi tu as tu as compris ça avec tes épreuves tes épreuves de vie ou à chaque fois que tu t'es laissé peut-être tu as laissé quelqu'un entrer dans ta vie tu en as souffert par la suite ne crois pas que c'est à chaque fois le cas voilà parce que là pour moi il y a vraiment l'amour qui te tend les bras en fait et qui va solutionner ta problématique tes problématiques qui va vraiment venir améliorer ta vie voilà chers amis du choix 3 et bien écoute j'espère que ce tirage t'aidera t'apportera tes réponses sur ton chemin en tout cas je te souhaite plein de belles choses n'hésite pas à t'abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail je te fais des bisous et je te dis à bientôt à bientôt